Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour notre réunion de l'université 133 délocalisée aujourd'hui à Limoges. Merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour venir dans cette belle salle et merci à toutes les personnes qui sont distantes, qui nous suivent sur Internet, sur Facebook, puisque vous savez que ce débat, cette table ronde est retransmise aussi sur Facebook. L'université 133, c'est un petit peu la fabrique à idée, la fabrique à penser du modem. Elle a été lancée en 2019. Depuis et en particulier augmentée par le Covid, elle a produit énormément de réflexions, énormément de tables rondes. Nous sommes ravis aujourd'hui de tous vous accueillir à Limoges pour pouvoir discuter du sens du travail. Je voudrais remercier Marie-Ève qui se cache à quelque part, qui a été quand même la grande organisatrice de cette soirée. Elle a dépensé beaucoup d'énergie. Je pense qu'on peut tous la remercier pour cette organisation. Pour finir, je voudrais remercier aussi la présence de Fabien Robert, qui est aussi un élu régional et qui a la charge des fédérations modem de toute la région de sa présence aujourd'hui. Alors, il est bordelais, mais voilà, il a fait le déplacement aussi et c'est important. Je ne vais pas être plus long parce que ce n'est pas pour m'écouter que vous êtes venu, mais c'est pour écouter nos intervenants. Et je vais donc vous laisser la parole. Bonsoir. Très, très grand merci Vincent, Vincent et Marie-Ève pour votre accueil très chaleureux à Limoges. Et c'est nous qui sommes évidemment très heureux de découvrir votre ville et puis de discuter avec vous des enjeux liés au sens du travail, justement précisément sur un territoire précis avec des invités. qui, parce que notre réflexion n'est pas du tout désincarnée ou dans le ciel des idées, mais s'appuie justement sur un échange d'expérience. Donc, c'est un dialogue ouvert qu'on va lancer ensemble. Alors, ce soir, on a donc Patrick Mignola, vice-président du Modem, qui a été longtemps chef d'entreprise, qui connaît très bien de l'intérieur ce monde de l'entreprise, qui a été chef du groupe également à l'Assemblée nationale et qui est à l'initiative de ce cycle de réflexion sur le sens du travail. Il nous expliquera la genèse. Bertrand Le Guern, chef d'entreprise également à l'étranger notamment, qui a déployé des entreprises un peu partout, qui nous expliquera sa vision extrêmement humaniste et responsable et justement qui cherche à mettre de la justice sociale dans l'entreprise. Et puis, donc, de Limoges, deux invités extrêmement impressionnants. Samia Rifo, qui est à la fois adjointe au maire de Limoges, chef d'entreprise, puisqu'elle gère neuf salons de coiffure et agricultrice. Donc, trois vies ou plus encore. Et puis, Alex Simons, qui est président du cluster des entreprises IT du Limousin et directeur général délégué des maquinas et qui est donc à la pointe du numérique. Donc, je laisse Patrick expliquer pourquoi ce sens du travail, pourquoi justement le travail doit faire sens et quel sens on peut y mettre. Et après, j'apporterai des petites précisions philosophiques rapides dessus. Mais Patrick nous expliquera là. Oui, parce que je peux vous présenter d'une phrase Olivia Le Boyer, qui travaille avec nous au Mouvement démocrate depuis quelques années et qui est professeur à Sciences Po et qui est philosophe de formation vivant un engagement politique en plus de ses convictions philosophiques. Moi, d'abord, je vais commencer par vous présenter des excuses, puisqu'on devait être ici au printemps dernier et on n'avait pas pu venir pour une raison assez simple. Ça me permettra de me présenter en quelques mots. C'est que ça tombait exactement le soir où les anciens collaborateurs de François Léotard, qui fut mon premier patron au ministère de la Défense, s'étaient retrouvés le soir de sa sépulture. Et se trouvait là un ambassadeur des États-Unis, un ancien ambassadeur des États-Unis, un écrivain pris grand court, quelques anciens ministres. Et votre serviteur au parcours bien plus modeste était obligé, évidemment, de s'associer à ce moment, qui était toujours un moment d'intense émotion, évidemment. Puisque moi, comme l'a dit rapidement Olivia, en effet, je n'ai jamais su choisir entre le monde de l'entreprise et le monde politique. J'ai toujours fait les deux. Ce qui m'a permis d'ailleurs, perdant les législatives au mois de juin dernier, de redevenir entrepreneur et de travailler au service des entreprises, avec toujours d'ailleurs le même axe, c'est comment on développe les PME, puisque une de mes obsessions depuis 25 ans d'engagement public, parce que j'ai été élu depuis 1995, maire, conseiller général, conseiller régional, député, président de métropole. Une obsession, c'est comment on peut faire dans ce pays pour que les TPE deviennent des PME, les PME deviennent des ETI et qu'à la différence d'autres pays, qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de dépasser, comme l'Allemagne, on soit en capacité de recréer un tissu économique et industriel. Et au fond, quand on s'est rencontré avec Bertrand Le Guern, c'est exactement ce constat commun qu'on a fait. Lui, qui a dirigé Orange et Canal+, en Pologne, je ne dis que ça, juste pour montrer quelle est l'envergure du personnage. Et moi, qui avais dirigé des PME dans le bâtiment et qui essayais de trouver des financements à toutes les entreprises, les plus petites possibles, parce que c'est en elles en qui j'ai confiance, c'est celles qui peuvent le grandir le plus, de mon côté. Et on a commencé ce travail en se disant, même si finalement, ce n'était pas vraiment encore le feu de l'actualité, il y a une année, de se dire, un, nous pensons que ce sont les entreprises qui peuvent être au cœur des grandes mutations numériques, économiques, financières, mais aussi environnementales et sociales, c'est-à-dire qu'on ne le fera pas sans elles. Et deux, on a besoin de redonner un sens et de redonner des équilibres de justice qui peuvent rendre à notre pays la vision qui peut faire qu'on n'est pas seulement en train de créer de la richesse, mais on est capable de donner un sens à la richesse que l'on crée par la redistribution et par les enjeux. Et finalement, quelques mois plus tard, de quoi on s'est rendu compte ? Grâce à beaucoup de réformes et à beaucoup d'efforts de la majorité à laquelle j'appartenais, même des réformes parfois jusqu'à l'écœurement, voire jusqu'à de fortes contestations sociales dans la rue, ce pays a retrouvé de la croissance, a retrouvé des moyens, est en train de marcher vers le plein emploi, mais pour autant, il n'a pas tellement lutté contre la grande pauvreté et il n'y avait pas moins de monde dans les queues des restaurants du Caire. Et au contraire, il y a quelques jours, on a constaté que maintenant, ils étaient plus nombreux dans les queues des restaurants du Caire parce qu'il y a aussi une problématique de travailleurs pauvres dans notre pays qui est venue se surajouter. Et donc, même quand on est capable de lancer de la croissance économique, de la réindustrialisation d'un pays, si on ne sait pas organiser une nouvelle éthique de l'entreprise, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'entreprise, et nos deux invités qui ont bien voulu être à nos côtés, ont pris ces initiatives. C'est pour ça que je suis très heureux qu'ils aient accepté cette invitation. Beaucoup de femmes et d'hommes dans le monde de l'entreprise ont compris que désormais, c'est en impliquant les salariés, c'est en se donnant des objectifs environnementaux et sociaux qu'on sera capable non seulement de poursuivre cette marche en avant, mais aussi de lui donner un sens. Et je crois fondamentalement que c'est bien le monde économique qui peut contribuer à donner un sens à la société. Alors je suis très heureux qu'on fasse ici, à Limoges, ce premier moment décentralisé pour pouvoir échanger avec vous sur toutes les formes d'initiatives qu'on peut prendre, parce qu'il n'y aura jamais un modèle unique, mais il s'adaptera évidemment à chaque secteur d'activité, à chaque type de territoire. Et je veux remercier du fond du cœur à la fois Vincent et Marie-Ève d'avoir organisé ce moment. Et je veux dire un mot d'eux, parce que tout à l'heure on a passé un moment avec le maire de Limoges, et dans l'échange que j'ai eu avec lui, j'ai eu l'impression de retrouver des gens qui étaient vraiment de la famille politique à laquelle j'appartiens depuis toujours, c'est-à-dire des personnalités qui brillent par leur engagement profond, qui ne sont pas là que pour se montrer, qui ne veulent pas juste être mais qui veulent faire, qui proposent des idées, qui savent travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions qu'eux. Et moi je les remercie parce que quand je me promène un peu partout en France, je suis très heureux de trouver cette identité politique-là, qui est exactement l'inverse de l'horrible image politique que parfois on voit nous être présentée à la télévision. Et puis je veux saluer évidemment Fabien, qui est un compagnon de route, et au moment où moi, ma route n'est pas très loin de s'arrêter, je serais très heureux que la sienne soit encore très longue à vos côtés. Et donc voilà, je voulais simplement lui dire ça. Donc je vais laisser la parole à Bertrand pour que... Ah ben non, d'abord à Olivia, qui va poser, comme on le fait à chaque fois, en quelques minutes, un cadre philosophique, puis ensuite en quelques minutes, un cadre d'objectifs politiques, environnementaux, économiques, sociaux, par Bertrand. Et puis surtout avoir les témoignages des entrepreneurs qui sont là, pour qu'ensuite on puisse converser très librement avec vous, parce que j'ai le sentiment qu'on a encore beaucoup de choses à inventer dans ce monde politique. Merci beaucoup Patrick. Alors en effet, je vais être très brève, je vais lancer, puisque la philosophie c'est surtout l'étonnement, surtout quelques questions, quelques citations finalement pour réfléchir un peu ensemble. Il y a une citation du philosophe Alain que j'aime bien, qui dit, du travail on a fait supplice et punition, mais c'est qu'on le sépare du spectacle du monde. Et effectivement c'est un peu ce qui nous a frappés au moment des débats autour de la réforme des retraites. D'un seul coup on a eu l'impression qu'il y avait comme une crispation autour de la question de l'âge, comme s'il y avait un moment au travail, un moment d'après-travail dans la vie, une césure très nette, assignable à un chiffre, alors que finalement le travail se comprend dans toutes les dimensions de la vie, aux différentes étapes, lorsqu'on se projette au moment des études, lorsqu'on change d'orientation professionnelle, lorsqu'on rebifurque, et puis effectivement le temps de la retraite qui n'est pas pour tous un temps uniforme. On peut s'y consacrer à du bénévolat, on peut continuer une vie associative, on peut désirer travailler encore. Et donc effectivement ce coup près, comme si le travail devait être conçu sur un mode doloriste, a finalement un petit peu empêché les débats à ce moment de se concentrer sur la question du sens. Le sens pour qui, pourquoi ? Alors le sens on peut le voir dans plusieurs dimensions, le sens du travail dans son utilité dans la société, le sens au sein d'un collectif et le sens au sens d'épanouissement personnel que chacun peut ou veut ou souhaite y trouver. Donc comment raccorder cela ? Pour le coup, Anna Arendt est peut-être la philosophe qui a le plus détaillé la question des différents types d'activités, en distinguant travail, œuvre et action, en montrant qu'on pouvait les combiner et que précisément l'action était ce moment où les hommes se reliaient entre eux par leur travail et que le moment de l'œuvre, c'est le moment où on produit. Alors elle distinguait différents types de métiers selon qu'on produit quelque chose de consommable ou quelque chose de durable. Donc par exemple du pain ou une table, en disant finalement ce qui sépare le pain d'une table est plus différent que ce qui sépare le métier de boulanger, du métier de menuisier. Donc toute une réflexion sur finalement ce qu'on produit, dans quel sens et surtout pour quelle émancipation. Donc comment parvenir à ce que le travail soit relié à l'idée de liberté davantage qu'à celle de contrainte. Parce qu'on a coutume de dire de plus en plus ces dernières années que travail ça vient de tripalium, du latin, qui veut dire supplice. Mais en fait c'est un peu contesté comme étymologie, ça peut aussi venir de traps, qui vient de poutres et qui veut dire aussi un peu entravée et contrainte. Mais le travail c'est aussi le travail, c'est un instrument du maréchal Ferrand qui soigne les chevaux. Donc on peut aussi concevoir cela sur un mode un peu plus dynamique, de là aussi quelque chose qui pousse à avancer. Donc juste une petite réflexion supplémentaire sur la question du temps. Parce que dans nos soirées, là c'est la cinquième soirée qu'on consacre au thème avec Patrick et Bertrand, on a beaucoup insisté sur les mutations du monde du travail, sur les nouveaux métiers, sur tout ce qui bouge et sur cette accélération de la société. Pour le coup c'est Hartmut Rosa, le philosophe, qui a beaucoup écrit sur l'accélération du monde moderne et qui dit qu'une des denrées finalement les plus précieuses, les plus rares et sans doute les plus chères, ça va devenir le temps. Parce que le temps va devenir aussi précieux que le pétrole et constituer une manne finalement que l'on a de moins en moins. On a l'impression que tout va de plus en plus vite. Alors c'est une impression, parce que dans le même temps, on va tous à la même vitesse, on ira tous la semaine prochaine ensemble à la même vitesse, mais on est soumis à cette impression d'accélération permanente. Donc impression, stress, burn-out. À Sciences Po, il y a eu notamment, parce que donc très très vite, alors là en une seule minute, nous on parle du sens du travail depuis plusieurs mois et on voit que pas mal de publications sortent pile en ce moment dessus. Donc il y a notamment un livre de Thomas Coutreau et Coralie Pérez qui s'appelle « Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire » qui est sorti cette année aux éditions des Liens qui libèrent et qui incite beaucoup sur les liens entre le travail et la santé, l'impact sur la santé. Et en insistant, ce qui va rejoindre nos préoccupations, sur le fait que finalement, pourquoi on devient, on a fait des burn-out, on se mine, on se ronge intérieurement lorsqu'on n'est pas bien dans son travail, c'est surtout lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on est soumis finalement à des décisions absurdes ou qu'on a l'impression que les décisions viennent d'en haut sans avoir été consultées, concertées. Donc on revient à cette question qu'on va développer ensemble de comment mieux associer les salariés à leur entreprise, comment faire en sorte qu'ils sentent peut-être une appartenance, parce qu'on sait que de moins en moins, il y a un sentiment d'identification ou d'appartenance à un travail, mais en tous les cas, qu'ils s'y sentent bien et qu'ils aient l'impression que les changements n'arrivent pas de manière absurde et brutale et sans avoir été consultés. D'autres contributions à ce laboratoire font état de la mobilité des jeunes, de leurs plus grandes exigences aussi sur le plan écologique, ça on va en parler pas mal avec Bertrand, on a vu récemment les ingénieurs d'Agro-ParisTech notamment dire qu'ils ne travailleraient pas à n'importe quel prix pour n'importe quelle entreprise, qui a effectivement les compétences qu'ils ont, ils souhaitent les mettre au service d'un intérêt général ou d'un idéal, donc une plus grande exigence peut-être qui se manifeste, on ne travaille pas à n'importe quel prix, même si on travaille pour de l'argent, parce qu'on voit aussi beaucoup, il y a des travaux de Clélia Zeznik, notamment sur le bonheur, qui insiste sur le fait que l'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais quand même, la question du salaire, l'argent est tabou en France, on en parle souvent, difficilement, souvent peu, il faut en parler, et justement cette question d'une meilleure équité salariale, d'une imposition plus juste des entreprises, toutes ces questions ne peuvent pas être simplement éludées, elles comptent évidemment énormément dans cette question de redistribution de la valeur, et toutes les questions d'actionnariat, d'intéressement, de participation, jouent évidemment, de manière importante, sur le moral que chacun a dans le travail qu'il a à effectuer naturellement. Sur la question de la vitesse, juste citer Daniel Cohen, qui nous a quittés très récemment, et qui disait, l'économiste, qui disait qu'effectivement, avant, un salarié qui travaillait chez Ford ou Renault savait de manière quasi certaine qu'il terminerait sa carrière dans cette entreprise, alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence chez Microsoft ne sait pas où il va terminer, ou c'est rarement, voire pas du tout, où il va la terminer. Donc, cette plus grande incertitude, nous, on fait le pari que c'est une forme de liberté et qu'il faut évidemment accompagner et assortir d'une exigence forte de justice sociale. Donc, je laisse Bertrand nous expliquer. Merci, Olivia. Je vais même rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui commence à travailler dans une entreprise sait, il a même la certitude qu'il ne terminera pas dans cette entreprise. On est là, de ce point de vue-là, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est une structure du monde du travail qui a totalement changé. Donc, je vais juste faire quelques minutes sur comment on a construit ce cycle de débat et surtout de quels constats nous sommes partis au début. Donc, effectivement, depuis quelques années et maintenant, les chiffres macroéconomiques en France sont absolument indéniables. L'économie française a retrouvé une véritable croissance. Il y a toutes sortes d'indicateurs qui sont au vert et qui résultent de choix de certaines réformes qui ont été faites, mais aussi de qualités intrinsèques de l'économie française, aussi bien un système éducatif qui a ses faiblesses, mais enfin, qui sait produire de l'ingénieur, des gens qualifiés dans toutes sortes de domaines. Et ça, ce sont des critères qui sont clairement identifiés par les investisseurs au moment où ils choisissent de venir investir en France. Donc, sur tout ce qui a été fait au niveau macroéconomique, il n'y a pas de doute que les effets sont là. En revanche, on peut prendre comme critère la France reste la cinquième ou sixième économie du monde. C'est indéniable. Maintenant, si vous regardez au niveau microéconomique, alors là, les choses sont beaucoup moins reluisantes. Et je vais juste citer un indicateur. Par exemple, au sein de l'OCDE, la France, c'est la 22e ou 23e nation en ce qui concerne le salaire moyen. Donc, on a vraiment un effet de divergence en ce moment qui, manifestement, devient de plus en plus pénible. Et je ne vais pas revenir sur les crises qu'il y a eu depuis quelques années, sur les tensions qu'il y a eu autour de la réforme des retraites, etc. Parce que, évidemment, toutes ces tensions sont aussi liées à toutes sortes de manipulations qui sont faites pour présenter certaines des initiatives. Mais enfin, la réalité, c'est qu'il y a bien une divergence très importante entre des perspectives économiques qui sont effectivement très intéressantes et une réalité économique au jour le jour pour un grand nombre d'employés qui sont au moins frustrantes, voire parfois désespérantes. C'est quand même hallucinant de penser qu'au cours des dernières années, on a un taux de chômage qui baisse et un nombre de travailleurs pauvres qui augmente. C'est tout à fait déconcertant. Donc, on a essayé aussi de se poser la question parce que sur le domaine, autant la partie macroéconomique, les réformes très centralisées sont assez efficaces, autant sur la partie microéconomique et donc qui essayent d'influer sur ce qu'il se passe dans 4 millions d'entreprises. C'est ça, c'est 4 millions d'entreprises en France. Et bien là, c'est évident que ce n'est pas un gouvernement qui décide que telle ou telle personne va avoir son salaire augmenté. Tout ça, ça se passe dans l'entreprise. Et là, c'est aussi un des éléments sur lequel on a essayé de s'appuyer, c'est de dire et si on cherchait des solutions qui profitent au maximum des effets que l'on peut obtenir en ayant des réflexions et des changements au sein des entreprises, des changements négociés qui permettent aux employés de s'approprier ces changements et qui, au bout du compte, permettent de générer vraiment des changements à grande échelle. Je vais, pour terminer, citer un exemple qui m'a, moi, interloqué et qui prouve à quel point une somme de petits efforts peut-être vraiment peut donner un effet absolument impressionnant. On a tous entendu parler de cet hiver dernier de la nécessité de faire des économies d'énergie et si quelqu'un avait dit au vu de l'improvisation de la fin d'année sur tout le monde doit faire un petit effort pour économiser, mettre un pull, etc. Je ne vais pas faire de plaisanteries déplacées mais la réalité, c'est qu'au vu de l'improvisation, c'était assez difficile de penser qu'on allait avoir vraiment des effets significatifs. La réalité, c'est qu'avec ces appels-là, on a réussi à faire baisser la consommation d'énergie en France de 10%. C'est des chiffres astronomiques. Astronomiques. Je pense que si quelqu'un avait dit on va obtenir 10% de réduction de la consommation d'énergie avant, il aurait été la cible de plaisanteries vraiment très désagréables. Et la réalité, c'est que c'est le cas. Ça montre à quel point la somme de petits efforts est une source de changements absolument fascinante. Moi, je suis personnellement convaincu qu'au sein de ces 4 millions d'entreprises, c'est bien là qu'il y aura des changements sur l'égalité des salaires, femmes-hommes, sur au moins une baisse de certaines inégalités salariales, et puis qu'on va pouvoir trouver des solutions pour que les employés se sentent plus impliqués sur le devenir de leur entreprise. C'est des choses qui existent, mais malheureusement, qui n'existent pas de façon généralisée. Patrick mentionnait aujourd'hui cet exemple. Il n'y a que 5% des entreprises qui offrent des systèmes de participation à leurs employés. ça montre à quel point il y a encore 95% qui ne le font pas. Mais c'est intéressant de voir que les 5% qui l'offrent n'ont pas mis la clé sous la porte. Donc tout ça est assez optimiste, mais il y a du travail. Et puis surtout, pour finir, c'est clair que ce n'est pas au travers de nouvelles lois qu'on va résoudre. Il faut absolument que les pouvoirs publics arrivent à se positionner en tant que régulateur et non plus en tant que législateur qui dit, voilà, vous avez à faire ça à droite, à gauche, ça ne marchera pas pour que 4 millions d'entreprises se mobilisent et abordent ces sujets-là. Voilà. Merci. Samia ? Merci. Oui, alors, je vais me présenter puisque, effectivement, j'ai 9 salons de coiffure, 52 collaborateurs qui travaillent avec moi dans mes salons et je suis parallèlement à ça, exploitante agricole dans les monts de Blon. Je vous invite à aller voir, c'est un endroit magnifique où j'élève des bovins à viande puisque en limousin, on a des vaches magnifiques, des chevaux de sport et puis je fais également des céréales et depuis une année, je me suis lancée dans la culture de bambous géants pour faire des matériaux de construction, des meubles. Voilà, parce que je crois beaucoup à tout cela et ça, c'est mon volet, c'est un peu ma passion. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai envie de parler de choses très concrètes parce que je ne suis pas fait de philosophie et ma philosophie à moi, c'est le matin quand je me lève de me dire comment on fait pour continuer à avancer dans mes entreprises, dans mes petites entreprises. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. j'aimerais énormément qu'on fasse confiance aux dirigeants d'entreprises de ce pays. Alors, effectivement, il y en a certains à qui il ne faut pas faire confiance, mais je pense que la plupart sont des gens bienveillants et des gens qui ont envie de réussir et de faire réussir leurs entreprises. Et il faut absolument faire confiance à ces entrepreneurs-là parce qu'effectivement, quand je vois que l'État veut se mêler de tout et nous dit qu'il faut mettre un pull avec un col roulé et là, c'est insupportable. Et concernant les entreprises, c'est aussi insupportable de s'entendre dire que peut-être on va faire une loi pour dire qu'il va falloir travailler quatre jours plutôt que cinq. Laissez-nous tranquille, foutez-nous la paix. On sait si on doit travailler quatre jours ou pas. Il y a des entreprises qui peuvent le faire ou pas. Il y a des salariés qui en ont envie ou pas. Et je pense que l'entrepreneur en lui-même et les salariés co-construisent ensemble ce qui doit se faire dans l'entreprise et qui permet d'avoir un résultat qui est gagnant-gagnant. Gagnant pour l'entreprise parce que sans l'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Mais gagnant pour le salarié parce que s'il n'y a pas de salarié, il n'y a pas d'entreprise. C'est quand même bête comme chou. C'est une évidence, c'est une question de bon sens, le bon sens paysan auquel je tiens tant. Et je n'ai pas besoin qu'on me fasse une loi pour me dire qu'il faut qu'on travaille quatre jours. Alors, tout n'est pas rose. Ne croyez pas que je suis la chef d'entreprise miraculeuse. Moi aussi, je rencontre des difficultés, mais j'ai malgré tout dans mes entreprises des collaborateurs qui sont avec moi depuis 30 ans. En coiffure, ça reste quand même un exploit. J'ai aussi des jeunes qui zappent, qui vont, qui viennent. J'en retire quoi comme conclusion ? C'est que, alors pour moi, c'est beaucoup de travail. Et plus ça va, plus c'est beaucoup de travail parce qu'il faut faire preuve d'agilité. Je pense que l'entrepreneur actuel, en 2023, il doit savoir faire preuve d'agilité. Alors moi, on me demande comment je fais pour faire tout ce que je fais. Moi, je n'ai pas l'impression que je travaille. J'ai l'impression que tout ça, c'est un jeu et j'y trouve beaucoup de plaisir. Je ne fais pas de sport. Alors parfois, pour rigoler, je dis à tout le monde, je ne fais pas de sport, mais je fais du surf tous les jours parce que tous les jours, je surf sur ce qui va se passer, pas se passer et comment ça va se passer. Voilà, c'est ça mon sport au quotidien dans mes entreprises. Je crois qu'on est tous un petit peu comme ça quand on dirige de l'humain parce qu'il se passe des choses qui sont un peu imprévisibles. Il faut aussi énormément débriefer, expliquer. Moi, je recrute tous les ans énormément de jeunes et j'adore ça parce que je pense qu'on a une jeunesse extraordinaire. On les critique beaucoup, mais quand on prend le temps de discuter avec eux, de leur expliquer les choses, ils sont très créatifs. Ils ont des idées parfois absolument farfelues mais qui, quand au final, on se met un peu dessus, on peut trouver et déboucher sur quelque chose de bien. mais ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on leur explique, ils ont besoin qu'on débriefe ensemble, ils ont besoin de choses parfois toutes simples pour leur dire « Mais pourquoi tu as voulu être coiffeur ? » Et parfois, je leur dis ça et ils disent « Ah, ben oui, mais je ne me suis pas posé la question. » Voilà. Et quand on arrive à ça, on arrive à écrire des histoires et de belles histoires parce qu'ils ont aussi de nombreuses qualités et que j'ai envie de dire qu'effectivement, on change de logiciel. il y a des tas de choses nouvelles. C'est très compliqué. Mais malgré tout, on a une jeunesse qui a aussi envie de réussir, ils ont aussi envie d'avoir une grosse voiture, ils ont aussi envie d'avoir des belles vacances, ils ont aussi envie d'avoir une jolie maison et il faut arrêter de penser qu'ils sont tous dans les quartiers en train de tout casser. c'est faux, c'est une poignée de jeunes qui font n'importe quoi, c'est une poignée de jeunes qui ne veulent pas le coup et on ne sait pas donner les bonnes réponses parce qu'ils nous font la guerre, nous, on devrait répondre aussi en faisant la guerre sur ces personnes-là. Mais les autres, tous ceux que je croise à la mission locale de Limoges, j'en suis la présidente depuis trois ans, je peux vous assurer qu'on passe du temps, mais c'est sûr que c'est de la dentelle, il faut faire jeune par jeune, et bien on arrive à avoir de beaux résultats et à avoir des jeunes qui s'épanouissent et on en trouve un et on le met dans la bonne entreprise et on a aussi bien débriefé avec le chef d'entreprise ou avec le DRH et voilà, mais tout ça, ça prend beaucoup de temps mais bon, il faut le croire. Un grand merci, Alexis. Bonsoir. Juste un mot sur ma personne et Imakina. Donc, comme chacun le sait, je pense, je préside une entreprise à Limoges qui fait 70 salariés au sein d'une entité qui en fait 1500 au niveau européen et mondial qui en fait 70 000. C'est juste dire, j'ai des jeux blancs, on a commencé le numérique en 1995 dans un placard de la Technopole Esther et aujourd'hui, je préside un réseau d'entreprises numériques en limousin qui fait à peu près 200 entités. Il y a un label French Tech avec à peu près 90 start-up qui s'égayent aussi autour de tout ça et c'est un point sur lequel je veux insister parce que on ne peut pas faire tout seul. Moi, je crois énormément et c'est le sens de mon implication dans ces organisations à l'action collective et je ne crois pas, je n'ai jamais vu d'ailleurs, je vais être un peu dur, je n'ai jamais vu les puissances publiques être à l'heure par rapport au changement et pour avoir, mais je crois que Bertrand aussi avoir vécu toute la révolution numérique qui est terminée d'ailleurs, l'État a toujours été en retard. Alors là, on arrive à peu près à ce que la Commission européenne soit à peu près à l'heure en termes de régulation, à peu près, à peu près. Oui, c'est bien, c'est bien, mais moi, je n'ai jamais vu, j'ai toujours vu la puissance publique plutôt prendre acte de choses qui s'étaient déjà produites. Et donc, c'est au sein des entreprises et au sein des mouvements d'entreprise et il faut qu'on fasse preuve d'étiquette de valeur, qu'il faut qu'on anticipe ça et qu'on digère ça et ce n'est pas quand les lois arrivent que ça doit se passer, il faut déjà qu'on ait fait le boulot avant, en fait. Voilà. Alors, pour prendre un exemple parce que je voulais en parler, on a évoqué la sobriété, le climat, tous les enjeux autour de ça. En toute sincérité, je suis très sceptique sur l'engagement, même y compris des jeunes, à réellement, au-delà de l'aspect de façade, à être impliqué dedans. Et il y a des tonnes de chiffres là-dedans. Sur le numérique, on a un plan de sobriété, on a signé avec le ministre un plan de décarbonation de l'industrie numérique, donc il y a un engagement collectif très fort. Mais après, la vérité, c'est que quand on descend sur le terrain dans le bureau d'un chef d'entreprise, est-ce que c'est une priorité sur la table ? Pas du tout. Est-ce que les salariés sont prêts à abandonner leur voiture pour venir sur d'autres formes au bureau ? Ce n'est pas certain. Mais ça, on le sait tous, l'effort, il est souvent attendu à côté et pas pour soi-même. Alors oui, il y a des élèves ingénieurs qui aimeraient bien arriver dans des boîtes qui ont des engagements, qui montrent qu'elles font des choses, etc., et qui ont plutôt envie de se raccrocher parce qu'ils n'ont pas envie de dire à leurs copains qu'ils sont des entreprises qui font mal les choses. Mais il faut être prudent. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se laisser enfumé par les discours collectifs, etc., le cheminement individuel est beaucoup plus difficile. Sur l'emploi, je vais raconter une petite histoire. Le développement d'Imakina et une partie, d'ailleurs, pas que nous, une partie des acteurs numériques qui se sont développés ici, on s'est développé ici pour une raison assez étonnante. Alors, je disais à une époque à certains élus que Limoges, c'était du Nierschor. C'était du Nierschor. On avait des salariés, on était collés au cul de très beaux viviers de recrutement. L'université, les écoles, qui d'ailleurs, attention, je dis des choses violentes, qui d'ailleurs surproduisaient du diplômé par rapport à ce que le bassin d'emploi était capable de prendre. Magnifique. On n'avait plus qu'à trier et apprendre les meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on était dans la même stratégie que des grands groupes qui ont été essaimés dans des géographies pas si lointaines que ça. Parce qu'après, les salaires étaient modérés et c'est vrai que les gens restent, les gens s'installent, on a un moins fort taux de sortie des personnels par eux-mêmes. Les gens s'installent et restent ici. D'ailleurs, soit dit en passant, dans un moment où la faculté à se loger est un vrai problème, être dans une géographie où les gens trouvent à se loger en locatif comme en bien, ça va compter. Je connais des confrères pour pas aux Pays Basques qui refusent des gens qui veulent venir bosser parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Voilà, donc c'est le truc qui arrive. Donc, on avait fait le pari de ça et on s'étonnait avec des confrères qui, eux, faisaient du vrai New Yorkshire en Roumanie, par exemple, de dire, regarde, à Limoges, on fait pareil, on est compétitif. Alors ça, c'est fini. C'est fini parce que depuis le Covid, le télétravail est devenu la norme dans mon industrie que maintenant, tout le monde recrute en subissant, en tout cas, c'est le salarié qui dicte sa loi en disant moi, j'habite à tel endroit et je vais continuer à travailler et ce sera en télétravail et vous le voulez, vous faites comme ça et ça marche parce qu'on sait travailler aussi en mode distanciel comme ça. Donc, du coup, la grille des salaires s'est alignée et elle s'est alignée sur quoi ? Sur la grille des salaires Île-de-France puisque 50% du numérique est en Île-de-France donc c'est 50% du numérique qui a dicté sa loi et donc aujourd'hui un collaborateur Limougeot il est chassé par une boîte parisienne qui lui proposera 25% de plus de salaire qu'il n'a ici à moins que vous ne fassiez l'effort de monter le niveau pour être à l'échelle c'est ce qu'on a fait et vous-même vous pouvez évidemment aller taper dans ceux des autres et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que si vous n'êtes pas en situation dans votre business d'impacter la montée de salaire relativement à vos marges et à vos coûts vous n'êtes plus là en fait et ça se produit. Donc la marge du monde je raconte des choses qui se passent dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler mais qui ont lieu en fait qui sont sous nos yeux où on entend des histoires incroyables moi j'ai entendu des confrères bordelais expliquer qu'ils se faisaient piller par de cannibalisme de boîtes qui arrivaient qui mangeaient les autres d'à côté et c'était les salariés parce que le numérique est un marché de main d'oeuvre nous sommes une industrie de main d'oeuvre le Sintec dit qu'on est l'industrie de la connaissance je crois que c'est ça le terme donc on fait de la main d'oeuvre alors au niveau de salaire en valeur ajoutée à tout ce que vous voulez mais on est ça et alors pour faire ça je reviens sur l'histoire du New York Shore les jeunes puisque ça ne marche les histoires que je vous raconte que parce que on va faire le pari de la jeunesse donc le choix très tôt de l'apprentissage pour aller chercher les jeunes le plus loin possible à l'intérieur du système éducatif notamment parce que par exemple sur les jeunes filles on va les perdre elles vont même si elles sont bonnes en sciences au collège elles vont faire autre chose donc il faut descendre très profond à l'intérieur du système éducatif pour les convaincre d'aller faire des carrières scientifiques et de venir vers nous plus tard les stages de 3ème c'est pas juste pour la galerie on les revoit plus tard c'est une vérité et les faire grandir les faire rentrer dans l'entreprise faire rentrer dans ce collectif parce qu'une entreprise c'est un collectif et on parle de marques employeurs et de toutes ces sortes de choses mais fondamentalement enfin vous le savez tous quand on le dit souvent à un collaborateur qui part il quitte pas une entreprise il quitte un manager voilà mais si les gens restent c'est parce qu'ils sont bien dans le collectif entre eux et même dans les grandes entreprises il y a du collectif de proximité des gens qui travaillent entre eux et on retrouve ça je reviens sur le télétravail parce que ceux qui sont en télétravail qui ont décidé de dire je suis bien chez moi je vais continuer à travailler chez moi à bout d'un moment ils reviennent parce qu'ils ont besoin de prendre le café avec les autres et de discuter donc il se passe beaucoup de choses autour de ça et je crois qu'il y a une notion du vivre ensemble à l'intérieur des saliers d'entreprise qui sont en train de se réinventer entre eux et qui vous interpellent par rapport à ça et moi ce que je vais reçoit au débat ce soir c'est que c'est moins des grandes choses type effectivement la RSE mais c'est quoi la RSE effectivement c'est des engagements mais c'est presque des cases à cocher enfin une checklist qu'on fait parce qu'il faut être sur le marché et qu'il faut satisfaire à ses obligations je suis cash oui le climat et les initiatives qu'on prend pour être plus sobre etc. etc. mais combien il y en a que ça intéresse vraiment à l'intérieur après ils ont envie d'être fiers de la boîte dans laquelle ils sont parce qu'il y a du succès parce qu'il y a des aventures communes parce qu'ensemble ils vont gagner quelque chose ou qu'ils réussissent à faire quelque chose et ça se voit parce que quand à un moment donné il y a une personne un peu clé qui sort ça suit voilà ils s'en vont et là ils sont effectivement ils satisfassent à ce qu'ils ne faisaient pas avant à un plus fort salaire ailleurs de meilleures conditions de travail des avantages en nature etc. mais on peut arriver si on a un vrai vivre ensemble si on est attentif à ce que les gens vivent bien entre eux au travail et les conditions de travail c'est très important de ce point de vue là la confiance qu'on leur donne typiquement nous chez Imaquina il n'y a pas d'horaire il n'y a pas d'horaire ils débutent quand ils vont à la fin il faut qu'ils aient fait le boulot qu'ils avaient dit qu'ils feraient dans la semaine point et on leur fait confiance et ça fonctionne mais alors après c'est des ingénieurs c'est des gens qui ont fait des langues études c'est ce que vous voulez c'est pas n'importe quel type de salarié non plus mais il y a ce vivre ensemble il y a cet esprit collectif qu'ils ont fabriqué entre eux et c'est une contribution à ce qu'est l'entreprise je dis ça c'est moins le dirigeant qui décide dans une réunion de dire que les valeurs d'entreprise c'est ça 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 que plutôt de regarder les salariés comment ils se comportent pour dire voilà nous sommes ceci en fait on est une équipe voilà c'est très important merci beaucoup pour ces deux témoignages vraiment passionnants et en effet confiance et liberté c'est jumeau ça va complètement ensemble oui et si vous me permettez en France on n'est pas bon là dessus enfin on n'était pas bon on a une tendance à être trop directif et trop vertical et puis un mot sur le management parce que c'est le défaut français c'est pas parce que vous êtes nommé du jour au lendemain un manager de quelque chose que vous l'êtes c'est un vrai métier c'est des vraies compétences ça s'apprend et il y a trop au niveau du management on est mauvais en France là dessus et ça ne marche pas donc il faut vraiment se remettre en question de ce point de vue là et combien il y a de mauvais chefs mauvais interlocuteurs qui sont maintenus et des gens qui sont produits et je dis ça parce que c'est quelque chose qui a été craqué depuis très très longtemps aux Etats-Unis cette idée en France que votre réussite dans la carrière sera d'être manager vous-même alors et moi j'ai eu deux expériences comme ça avec des salariés qui m'ont dit moi je veux être chef je veux être chef d'équipe ou ce que vous voulez ok bon on va essayer voilà vas-y et au bout d'un an on les a revus ils étaient en souffrance ça ne marchait pas leur collègue tirait la gueule si je peux me permettre donc on leur a dit écoute tu sais ce qu'on va faire tu vas revenir où tu étais parce que la voie de l'expertise n'est pas moins bonne que la voie du management et chez nous vous gagnerez autant en suivant la voie de l'expertise dans votre carrière que si vous faisiez du management je vais rebondir sur deux trois choses qui ont été dites alors la dernière à propos du management malheureusement ça c'est absolument indéniablement une faiblesse en France être manager c'est un statut alors que ça n'a absolument aucun sens ce n'est pas un statut c'est une véritable compétence il y a des gens qui sont capables de l'être et d'autres qui ne le sont pas et malheureusement dans une immense majorité on devient manager parce que c'est une façon de donner une augmentation et que quand il y a quelqu'un qui travaille depuis cinq ou dix ans il faut en faire quelque chose et ça c'est vraiment n'importe quoi ça c'est clair que c'est quelque chose qui devra évoluer mais là dessus je voudrais rebondir sur maintenant deux trois choses que vous avez dites c'est une évidence vous venez de citer l'exemple de votre secteur où vous n'avez pas d'horaire mais voilà mais c'est possible dans votre secteur vous vous ne pouvez pas faire ça les clients ils viennent de telle heure à telle heure donc les horaires c'est une véritable nécessité voilà et ça montre à quel point toute cette dimension microéconomique elle n'a de chance d'évoluer d'être que si on rend vraiment on amène ces évolutions au niveau de l'entreprise c'est vraiment là que ça se joue alors certaines choses peuvent être discutées au niveau des branches mais en fait c'est vraiment dans l'entreprise que ces choses là doivent être doivent pouvoir s'approprier et c'est comme ça aussi qu'on changera l'image du dialogue social c'est en en s'assurant que ça devienne vraiment une solution systémique que ces choses là se font dans l'entreprise que petit à petit on redonnera du sens à ce mot qu'est le dialogue social qui malheureusement pendant pas mal d'années a été vidé de son sens parce que trop de choses on voulait on voulait régler trop de choses de façon centralisée ok donc c'est vraiment intéressant de vous entendre c'est exactement ça vient illustrer vraiment un des comment dire un des points ou une des une des directions des travaux qu'on a essayé de faire justement en comprenant bien que là pour le coup c'est dans l'entreprise que ça peut se passer et pas ailleurs je vais ajouter une phrase ce que je viens d'entendre et qui est génial c'est ce que les latins appelaient déjà l'affectio societatis c'est-à-dire au fond l'identité d'une entreprise l'envie qu'on a de s'y engager l'envie qu'on a d'y progresser d'y rester ce qui fait que des fournisseurs nous sont un peu plus fidèles et parfois plus cléments des clients viennent vers nous plutôt qu'ailleurs c'est exactement cette identité d'entreprise toutes sont pas aussi vertueuses et le gros défaut de la puissance publique pour moi qui ai été de part et d'autre de la barrière c'est effectivement de vouloir faire les trucs à votre place et comme forcément il y a toujours 10 ou 15% de mauvais élèves les flics sont pas sympas parce qu'il y a 10% de chauffeurs sur la route c'est comme ça que ça se passe or ça va se jouer maintenant parce que vous savez tous ce que sont déjà les obligations RSE qui ont été modérément appliquées parce que la série de crises successives ont fait que il ne fallait pas en rajouter encore finalement la taxonomie verte européenne est passée à ses crèmes parce que comme il y a eu la crise ukrainienne tout le monde a dû faire des efforts en matière d'énergie donc finalement tout le monde s'est convaincu qu'il fallait faire ces efforts là mais devant nous on a un champ que vous avez en tête vous comme chef d'entreprise à travers vos fédérations professionnelles c'est le champ de la taxonomie sociale européenne après la taxonomie verte et si vous avez craint la taxonomie verte vous pouvez craindre plus encore la taxonomie sociale si elle est décidée d'en haut et s'appliquer à tous uniformément quels que soient les secteurs et quels que soient les territoires parce que vous venez de démontrer l'un et l'autre que vous aviez un affectio societatis où vous n'avez pas besoin forcément que la puissance publique s'occupe de vous pour vous dire ce que vous devez faire tout en étant extrêmement différent dans votre démarche dans vos réflexes et dans vos rapports avec les salariés nous devons inventer une identité économique européenne qui soit construite par la base c'est à dire exactement l'inverse de la taxonomie verte et c'est pour ça que Bertrand et c'est ce sur quoi je rebondissais a raison de dire que ça va nous permettre de réinventer le dialogue social en fait de donner un autre rôle au corps intermédiaire aux fédérations professionnelles aux syndicats de salariés et aux syndicats patronaux parce que sinon les choses ont déjà été assez largement préécrites par la commission européenne et avec des objectifs qui sont tout à fait vertueux quel va être l'impact l'empreinte de l'entreprise sur la lutte contre la pauvreté sur sa contribution à une meilleure insertion professionnelle sur un meilleur partage de ses bénéfices et de ses riches et sur sa contribution à la formation professionnelle sur la prévention en matière de santé sur la lutte contre le greenwashing parce que tout ça peut être aussi écrit de façon tellement détournée qu'on écrit qu'on est vertueux alors qu'on ne l'est pas vraiment j'ai la crainte et je crois que cette crainte peut être assez largement partagée entre nous que si nous nous emparons pas des choses à l'échelle des états et d'ailleurs il y a là il y a une échéance européenne au mois de juin prochain si on ne fait pas trop de politique partisan nationale pour une fois peut être l'occasion de s'en saisir vous avez l'occasion en tant qu'entrepreneur et aux côtés de vos salariés évidemment vu que l'entreprise est une et une seule d'écrire ce que sont les politiques ESG avant que d'autres qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise ne les écrisent pour vous et c'est un peu ce message qu'on vient vous délivrer parce qu'on a des idées plein les poches il n'y a pas de problème on peut faire des lois on peut faire des règlements on peut faire des décrets on peut écrire ce sur quoi on doit arriver mais en réalité plus on parle à la diversité et plus on se rend compte que c'est cette diversité qui doit légiférer pour elle-même ça se passe en tout cas moi la mienne dans les branches professionnelles ça se passe après poids relatif quand il s'agit d'aller tordre le bras ou faire dériver ou faire changer le bateau de direction ça c'est certain il y a un sujet alors on dérive un peu du sens du travail il y a un sujet qui s'est en Nouvelle-Aquitaine en tout cas qui a eu lieu c'est la région a mis en place une éco-conditionnalité des marchés publics et des aides publiques ça existe et on y était favorable au niveau du numérique on y était favorable parce que on rêve enfin on croit enfin on croit on espère que on va arriver à faire en sorte qu'être vertueux peut rendre quelque chose parce qu'aujourd'hui il y a quand même plein de situations où on peut essayer d'être super vertueux mais le retour sur investissement n'est pas génial en fait quand vous dites que la police va passer va vous taper de toute façon peu importe il y a eu ça chez Bruno Le Maire à un moment donné il y a eu je sais qu'il y a eu des discussions de savoir bon en gros on pourrait regarder il y a celles qui font le boulot on s'en occupe pas trop et puis il y a celles qui font pas le boulot et celles là on va s'en occuper qui est une manière de diviser le périmètre pour l'inspection des impôts vous voyez ce que je veux dire d'aller taper plutôt d'un côté plutôt de l'autre parce qu'ils ont toutes les datas et il leur suffit de scorer ça n'a pas eu lieu on verra mais moi je crois au vertu de la régulation je sais pas lequel de vous deux on a parlé qui en tout cas au niveau européen a montré des choses intéressantes ça a initié des mouvements et c'était plus un jeu de principes qu'on appliquait et qui s'est je pense au RGPD notamment qui s'est structuré qui a maturé et puis qui a pratiqué et qui était plus souple et qu'on a su s'approprier et traduire donc le bon chemin c'est ça en fait c'est de s'entendre sur des mécanismes de régulation et de les adopter et de prendre le temps d'éco-construire et de jouer un jeu collectif autour de ça mais je veux vous rejoindre effectivement c'est pas forcément comme ça que ça va se passer Fabien oui je vais faire une contribution parce qu'en vous écoutant je pensais effectivement au clause d'éco-socioconditionnalité de la région Nouvelle-Aquitaine qu'on a voté le groupe les modérés les ont voté bon compliqué pour plusieurs raisons d'abord parce que intervention avant l'Europe on a dit écoutez l'Europe va légiférer en faisant confiance à l'Europe peut-être qu'il faudrait attendre aussi de comment on va faire au niveau européen on nous a dit non non parce que comprenez on va entraîner les chefs d'entreprise on va les préparer à ce qui va arriver c'était un peu condescendant de la part d'une collectivité les chefs d'entreprise ils ont vous l'avez très bien dit ils ont ces questions écologiques et sociales en permanence dans le viseur ensuite on y a mis les entreprises les associations et les collectivités locales c'est quand même au moins pour les collectivités locales question les collectivités locales mairies départements qui vont demander des aides dorénavant à la région vont se voir traiter de la même manière ça paraît un peu absurde et enfin sur les entreprises on a assisté à un pas de deux un peu difficile entre la contrainte très forte avec des seuils très bas dans les subventions et puis régulièrement ils ont été remontés rabaissés bref on a fini à des seuils qui touchent peu les subventions et surtout enfin qui touchent peu d'entreprises en réalité il y a un seuil minimum pour se voir appliquer ces clauses d'éco-socio-conditionnalité qui n'ont pas été concertées à part dans quelques filières mais globalement n'ont pas été vraiment concertées sur le territoire et si bien que au final on arrive à quelque chose qui peut qui peut pénaliser mais qui ne peut pas aider à avoir une aide éventuellement supplémentaire parce que c'est toujours difficile de donner des bonus c'est plus facile de donner des malus pour les finances publiques mais c'est plus dur de donner des bonus donc en fait on a sans doute on les a votés je le répète parce que ça allait dans le bon sens mais je pense qu'on est parti sur quelque chose d'un peu trop timide et qu'on va devoir re-questionner à la lumière de ce que va faire l'Europe et évidemment je crois aussi à la régulation il faut que les collectivités posent des règles mais ça s'est fait quand même dans des conditions un peu particulières et croyez-moi pour avoir participé au groupe de travail c'était assez amusant de voir dans la même majorité régionale les tenants de la ligne dure et les plus libéraux voilà donc c'est quand même des sujets qui traversent aussi les familles politiques une réaction et sinon on ouvre aux questions de la salle moi je vais rajouter un petit truc raconter une petite histoire parce que je vais jeter un caillou histoire de faire des vagues faut-il sauver tout le monde on parlait de transformation numérique les morts ne racontent pas d'histoire les cimetières sont remplies de boîtes qui ont raté le train et qui ne sont plus là et qui n'en parlent pas dans les transformations il y a plus de victimes entre guillemets que de success stories qui réussissent alors si je raconte ça c'est que alors effectivement je suis dans un métier où on fait de la transformation numérique et Imagina on a une spécialité sur le ce qu'on appelle le commerce initié donc on prend des des groupes qui font du commerce qui doivent se transformer intégrer le numérique mais il faut intégrer ça complètement en mettant le client au centre enfin je raccourcis et nos clients évidemment doivent la transformation numérique c'est un investissement donc il faut qu'ils fassent financer cet investissement il y a c'était en 2023 il y a 3 ans c'est un phénomène qui existait qui est réel ces entreprises ces groupes sont allés voir leur banquier pour leur dire il faut financer ma transformation numérique le banquier le banquier a regardé la part de digitalisation existante dans le chiffre d'affaires de ces boîtes et s'il était inférieur à 15% le banquier disait vous êtes trop en retard on ne va pas vous financer et vous allez disparaître parce que vous êtes déjà trop en retard on ne vous suivra pas vous n'y arriverez pas vous allez courir derrière les autres qui vont plus vite que vous donc c'est juste pour se dire ensemble que il y a des phénomènes en cours où le tri se fait déjà sur la vélocité l'agilité et la faculté à suivre le mouvement donc je crains effectivement que des choses se passent et que effectivement de ne pas avoir anticipé ça et de ne pas avoir un peu préparé à arriver il va y avoir du monde au cimetière alors moi je voulais juste rajouter une petite chose je suis un petit peu aussi hors sujet sur le sens du travail mais je voudrais simplement dire qu'il faudrait que la France arrête de laver plus blanc que blanc aussi et de nous imposer des contraintes que les autres n'ont pas puisque l'on parle de l'Europe alors je peux vraiment en parler au niveau de l'agriculture parce que c'est vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de l'agriculture et voilà donc si vous êtes amené à voter des lois messieurs pour l'Europe et une petite voix dans le creux de votre oreille et vous dire qu'en France il faudrait qu'on arrête de vouloir laver plus blanc que blanc parce que c'est mettre des couches supplémentaires de contraintes et toujours plus loin sur la norme à un moment donné c'est très très compliqué moi je croise beaucoup de chefs d'entreprise des beaucoup plus grands et plus prestigieux que moi dans mon quotidien et je peux c'est un sujet récurrent et je voudrais juste ajouter une autre petite chose c'est que alors moi je travaille avec 52 coiffeurs qui n'ont pas toujours belle réputation vous savez t'es pas très bon à l'école tu seras coiffeur ça on l'a entendu et reentendu tellement longtemps mais tout à l'heure vous avez un petit peu été dans ce sens là et je voudrais dire une chose c'est que moi je suis adhérente du Medef depuis 15 ans alors qu'est-ce qu'elle fait la petite coiffeuse adhérente au Medef mais quand on peut le plus on peut le moins et j'aime bien écouter mes collègues du Medef et j'étais encore ce matin avec notre nouveau président du Medef monsieur Patrick Martin à Brive et finalement qu'on soit coiffeur avec un CAP ou un brevet professionnel ou qu'on soit Bac plus 12 dans les entreprises il y a les mêmes problèmes voilà mais complètement mais justement vous mettez un point il faut absolument pas il faut arrêter d'opposer les métiers manuels les CAP les BEP les machins etc sur un gamin à l'école ce qui compte c'est qu'il a envie de faire quelque chose et qu'il a un projet une trajectoire et si ça l'amène avec plus blouse super si ça l'amène à s'épanouir dans un métier et coiffeur est un très beau métier c'est tout à fait tout à fait génial aussi c'est important c'est donner envie d'avancer d'avoir un projet parce qu'après tout l'entrepreneuriat commence là c'est l'entrepreneuriat de soi-même sur le chemin qui vous amène à la satisfaction et à vous lever le matin pour savoir ce que vous faites en fait Marie-Ève merci donc moi j'avais d'abord une première question pour toi Alexis c'était que tu précises ce que ça voulait dire un airshore je suis allée voir sur mon ami Google alors le airshore c'est oui ça me permettra de tuer quelque chose enfin vous réagirez à ce que je vais dire vous savez c'est cette faculté à délocaliser ou à localiser dans un pays plus ou moins lointain des gens qui vont faire le boulot qu'on me dit qu'on pourrait faire chez nous le airshore ça veut dire que c'est plutôt près pas trop loin donc typiquement dans l'informatique Maroc Roumanie Pologne on évoquait voilà des géographies de 3 heures d'avion vous voyez enfin on a 3 heures de train de Paris je dis ça je dis rien à ceci près que en tout cas moi c'est la compréhension de marché que j'ai eu c'est que quand on s'est mis à faire ça c'était moins pour aller chercher des gens moins chers ça pouvait être le cas que maintenant d'aller chercher les gens qu'on n'a pas en fait parce que quand on n'a pas les gens on va dans des endroits où il y en a il se trouve que c'est plus loin donc à la fin ils sont moins chers mais le but du jeu était quand même d'abord et avant tout d'aller chercher des gens et bon il se trouve dans le numérique depuis très longtemps et mondialement il y a une carence il n'y a pas assez de bonhommes et tout le monde fait je connais des gens qui passent leur temps en avion à essayer de voir si de par hasard je ne sais pas en ce moment au fin fond de l'Amérique du Sud il n'y a pas des développeurs en fait et on ne les aurait pas trouvé et la deuxième question en fait concerne la part du Covid donc justement c'est cette révolution dans les modalités du travail est-ce que le fait que les gens soient restés chez eux ça n'a pas requestionné en fait des choses par exemple qu'au départ on pouvait considérer comme soutenables comme acceptables et que le fait qu'on soit resté chez soi et à la sortie de ça en fait on voit bien qu'on ne va plus accepter de faire certaines tâches le Covid a quand même été un facteur déclenchant dans cette un petit peu cette aventure un peu désagréable qu'on entame avec le travail le Covid était un accélérateur ça existait déjà les dispositions sanitaires ont obligé les gens à racheter ses oeufs les entreprises se sont adaptées ont trouvé d'autres manières de faire les choses ça s'est installé ça s'est structuré aujourd'hui moi dans mon domaine il arrive encore qu'il y ait un rendez-vous présentiel à un moment donné notamment au niveau de la vente pour s'assurer qu'on se comprend mais vous venez chez moi il y a des tonnes de projets qui se passent sans que strictement personne ne se déplace et puis au bout d'un moment le fait de ne pas se déplacer c'est des économies le fait de se déplacer c'est du coût carbone en moins aussi surtout si c'est en voiture enfin on sait ça la vidéo et autres ça économise des choses alors ça a aussi des effets ça oblige à avoir une veille sur les enjeux psychosociaux assez importants parce que vous pouvez avoir des gens qui dérivent littéralement donc il faut faire attention à comment les gens parce qu'à un moment donné être tout seul chez soi etc c'est sympa mais bon ça peut monter à la tête ça change le management parce que tout à coup le manager le manager à distance ça n'a plus rien à voir par rapport au fait que le management financier enfin ça a révolutionné une tonne de choses mais là on est en 2023 c'est assez bien en tout cas c'est assez bien installé alors évidemment tout ça n'est pas applicable partout et sur toutes les économies mais ça a en tout cas sur le numérique ça a renforcé encore un peu plus la globalisation de cette industrie où vous avez des gens partout à deux clics et où vous vivez dans Teams littéralement et qui par effet miroir renforce encore plus la nécessité d'avoir localement un espace de vie au bureau de la vraie vie je veux dire si vous venez au bureau du maquinat il y a presque plus d'espace pour vivre ensemble que de bureau pour travailler et les gens viennent pour ça pour passer du temps ensemble moins que pour avoir un bureau avec une clé une chaise, une table ça a bougé beaucoup de choses beaucoup de choses ont suivi là-dedans et après je pense qu'on a vu aussi beaucoup de gens se questionner sur leur message de la première personne sur leur job est-ce qu'ils étaient au bon endroit est-ce que c'est ça qu'ils avaient envie de faire et de continuer il y a eu de la rotation beaucoup de gens on a vu des gens changer carrément de voie aller faire complètement autre chose du jour au lendemain c'est un peu passé mais quoique il y a encore des gens qui se questionnent exactement ce sur quoi ils s'engagent ça a été un moment de grand questionnement géant j'ai envie de dire de tout le monde le travail à distance c'est c'est quelque chose qui effectivement était finalement assez peu pratiqué avant 2020 et maintenant qu'on commence à mesurer et 13 je pense que c'est d'abord un problème d'activité il y a certaines activités auxquelles ça se prête mieux que d'autres c'est essentiellement un problème managérial parce que manager des gens qui sont que vous voyez physiquement une fois par semaine voire moins voire beaucoup moins c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose que de manager des gens qui sont tous les jours avec vous et puis et puis il y a vraiment une dimension psychologique qui est pas du tout qui est pas du tout banale donc je pense que en l'occurrence ça c'est un c'est une évolution qui va petit à petit se stabiliser il y a des entreprises qui qui continueront à l'utiliser parfois un peu contrainte parce que c'est des réalités de marché mais il y a quand même énormément d'entreprises qui qui vont chercher à à l'utiliser de façon beaucoup plus mesurée voilà je voulais rebondir sur une chose que vous avez mentionné à propos de ce qu'on moi j'ai j'ai terminé mes études en 1990 donc effectivement les commentaires sur coiffeur tous ces métiers comment dire avant avant le bac ou bien sans études supérieures voilà on est d'une génération où on a entendu dénigrer tous ces métiers là de façon alors pour le coup totalement irresponsable c'est clair que on est tombé à nouveau ça fait partie de de nos faiblesses je pense dans des extrêmes qui sont complètement ridicules où voilà il faut que tout le monde ait un est un diplôme d'éducation supérieure ce qui absolument n'a aucun sens ça c'est une première chose et alors en plus maintenant avec la transformation numérique qui est un phénomène on en parlait tout à l'heure qui ça va pas simplement de plus en plus vite c'est l'accélération qui augmente donc c'est les effets de la transformation numérique j'ai presque envie de dire qu'on commence tout juste à les voir pourtant ça nous ça nous paraît déjà ça nous donne le vertige et à mon avis on est vraiment on commence tout juste à voir les choses qui vont vraiment faire exploser certaines pratiques certains métiers et pour certains secteurs générer des changements énormes ça veut dire et ça veut dire il y a des gens qui vont perdre leur emploi il y a des métiers qui n'existeront plus ok on va pas rentrer sur ce qui peut se passer pour le métier de l'assurance le métier de la banque etc même des métiers où a priori on a des gens plutôt qui sont qualifiés surtout des métiers qualifiés pardon surtout des métiers qualifiés tout ça pour dire que je pense que là c'est une nécessité impérieuse de revenir à cette mesure où on est capable de montrer que ma foi on peut faire des métiers avec une éducation supérieure mais il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans lesquelles on peut s'émanciper et se réaliser qui sont des métiers de service à la personne ok et ça c'est pour la bonne santé de l'économie c'est une véritable nécessité que cette évolution s'enclenche et que on revienne à être capable de dire que ma foi être coiffeur c'est d'abord un service où on a une qualité de service à gérer on a une satisfaction du client qui est importante ok et au bout du compte c'est tout aussi compliqué que d'être un 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 programmeur qui d'ailleurs voit pas souvent son client et n'a pas à se confronter à à à à la mauvaise humeur du client pas satisfait ok c'est tout à fait vrai et pour le coup c'est vrai que le télétravail par exemple c'est quelque chose qu'un coiffeur ne peut pas dont un coiffeur ne peut pas bénéficier donc on sait bien à quel point en termes d'horaire et en termes aussi d'être debout toute la journée enfin du coup vous devez sûrement on en parlera après une question je vais juste dire un truc un peu désagréable parce qu'en fait moi qui ai dirigé une boîte de bâtiments moi c'était Carleur donc c'est voilà si t'es pas bon tu feras Carleur donc c'était pareil bon à un moment je me suis arrêté de dire ce que vous dites une première fois il y a une quinzaine d'années où je disais à mes collègues du monde du bâtiment arrêtez de dire qu'il faut revaloriser les métiers du bâtiment parce que vous reconnaissez vous même que c'est des métiers dévalorisés donc il faut faire très attention en termes de communication et de messages qui passent et une deuxième fois je veux dire maintenant il faut qu'on change complètement le logiciel c'est qu'on a vu exploser les contrats d'apprentissage grâce aux entreprises qui ont repris leurs responsabilités grâce aux réformes d'un vote grâce aux accompagnements financiers et grâce à une prise de conscience c'est à dire que moi aujourd'hui quand on parle à nos enfants en fait à 18 20 22 ans ils ont aucun problème à être coiffeurs boulangers maçons ils ont intégré tout ça très vite avec des maquettes numériques de toute façon ils vivent avec leur smartphone donc pour eux c'est même pas moderne en fait c'est juste normal voilà c'est une note optimiste mais je sais que comme chef d'entreprise on a le réflexe de revenir systématiquement là dessus parce qu'en fait on est devant une crise du recrutement mais générale de tous les métiers et c'est pas parce que certains métiers sont dévalorisés en fait je pense qu'au contraire le seul sujet qui vaudra désormais c'est que les métiers qui peuvent pas être télétravaillés doivent redéfinir les grilles de salaire ce qu'on a appelé les travailleurs de première ligne ben ceux-là doivent être beaucoup beaucoup mieux payés et ça c'est un sujet pour les collectivités locales c'est compliqué de gérer les budgets mais nos cadres c'est dans les collectivités qui de toute façon eux peuvent pas télétravailler parce qu'ils sont dans le service quand on est en service à la personne que ce soit sur les enfants sur les personnes âgées sur le domicile en fait parce qu'on réglera pas tous les problèmes avec les EHPAD quand on est sur des métiers non télétravaillables c'est-à-dire des métiers traditionnels qui sont des métiers de service de production de fabrication où maintenant effectivement les jeunes n'ont pas de soucis à aller en sachant parce qu'eux ils l'ont intégré désormais qu'ils auront 4 ou 5 métiers différents dans leur vie donc ça leur pose zéro souci je fais pas des généralités parce qu'il y a encore plein d'angles morts dans tout ça mais en fait à un moment le sujet qui se posera c'est pour ça que moi j'étais assez content qu'ils ressortent de la première rencontre qui a eu lieu entre tous les chefs de partis politiques qu'à la fin on irait sur une conférence sociale et salariale bah oui il faut peut-être redéfinir le prix d'une prestation il faut pas rediscuter que le prix de la consultation médicale il faut peut-être rediscuter le prix du mètre carré de carrelage de la coupe chez le coiffeur et du prix qu'on paye un éboire et de tondre le gazon des espaces verts de la ville de Limoges et ça c'est un joli sujet de société bon juste faire une petite remarque je suis entièrement d'accord avec tout ce que disait madame puisque moi je fais partie d'une association qui intervient à la mission locale de Brive ainsi qu'à l'ERIP et nous intervenons aussi pour aider les élèves dans les lycées techniques au niveau BTS et DUT à trouver des stages intéressants à trouver des entreprises qui peuvent les accueillir et la remarque que je vais faire à ce sujet c'est que c'est très difficile dans la mesure où à 20-22 ans les gens qui sont en BTS ou en DUT ne savent pas ce qu'ils veulent faire et en 15 ans d'expérience dans ce domaine là j'en ai trouvé moins d'une dizaine qui avait véritablement un objectif de carrière parce qu'ils savent qu'ils vont changer mais un objectif de travail à court terme à relativement court terme et l'exemple le plus flagrant que j'ai pu avoir c'est un exemple où c'est l'Etat qui a défini un petit peu notamment des jeunes filles qui venaient de Mayotte pour faire des études dans un lycée agricole parce qu'à Mayotte on fait très peu d'agriculture et elles elles n'avaient en tête que de vouloir faire de l'assistance maternelle service à la personne pour les enfants et quand elles ont terminé leurs études de BTS pas très loin d'ici elles sont allées faire garde d'enfants et s'occuper d'enfants du côté de Cholet c'est bien alors qu'est-ce qui m'a amené à faire ce genre d'action c'est parce que lorsque j'ai pris ma retraite il y a maintenant presque une vingtaine d'années j'ai travaillé longtemps très longtemps à l'étranger j'ai travaillé j'ai fait le compte dans 43 pays différents alors de temps en temps de façon très courte d'une journée et puis de façon aussi beaucoup plus longue le pays où je suis resté le plus longtemps c'était 7 ans et bon c'était même assez loin et là j'ai vu quand même des systèmes très différents et des systèmes très variés et ce qui me semble actuellement pour permettre aux enfants enfin aux ados de faire un choix c'est de leur donner des billes de leur dire un petit peu quels sont les avantages là quels sont les salaires aussi parce que c'est intéressant aussi parce qu'ils travaillent pour gagner leur vie et ça ils ont été surpris de savoir qu'un plombier souvent gagnait beaucoup plus que le patron de la boîte d'un côté et il y avait un manque de plombier essayez de faire réparer une comment une machine à laver que vous avez acheté chez Artie c'est impossible vous la retrouvez pas ou en bout ou en morceau donc il y a comme on disait tout à l'heure une immense zone pas grise oui justement avec des débouchés possibles et avec la possibilité de rendre le produit durable dont on parle maintenant plutôt que de le jester et d'en acheter un autre voilà alors maintenant je remondis sur un autre sujet qui est la la motivation des gens dans les entreprises on a beaucoup parlé de télétravail et moi j'ai travaillé dans deux grandes sociétés françaises disons de taille internationale je ne vous dirai pas lesquelles mais elles sont leaders sur leur marché elles ne sont pas dans l'informatique excusez-moi et comment on avait dans une des filiales dont j'avais la direction disons d'un secteur on avait mis au point non seulement la participation qui est obligatoire mais l'intéressement collectif et l'intéressement individuel des gens au niveau de la sécurité c'est les gens de l'atelier qui étaient responsables de faire respecter les consignes de sécurité moralité on est resté 12 ans sans accident du travail et ça ça a été vrai aussi pour les accréditations au niveau de la qualité ISO 9001 etc chaque fois que l'accréditation était renouvelée chacun avait une prime et ça s'était débattu tous les ans au cours d'une journée complète où tous les employés tous étaient invités il y a quelques délégués qui ne venaient pas bon ça faisait 5 personnes sur 200 c'était pas grave voilà voilà l'exemple que je voulais vous citer je poursuis dans la salle je vais monter les marches qui vous bonsoir Hugues de la salle moi je suis commerçant dans le nord haut de Vienne je suis relativement surpris d'entendre finalement ce débat déjà parce que on entend parler de transformation numérique c'est pas de la transformation numérique que vous faites c'est de la transformation sociétale par le numérique on a besoin du numérique ça a apporté énormément de confort c'est certain mais la société elle est constituée d'individus avant tout et la part d'humanité de chaque individu est en train de disparaître petit à petit à cause du numérique le numérique est en train d'envahir en fait on a une perte de contrôle de nos vies l'administration de plus en plus utilise le numérique les sociétés entre elles les employés dans les sociétés communiquent à travers le numérique ne se déplacent quasiment plus pour aller discuter et là on s'étonne après qu'on ait une perte de sens du travail mais le travail c'est aussi en tout cas le sens du travail c'est l'empathie avec l'autre avec son prochain effectivement chez le coiffeur c'est toujours très intéressant d'entendre les discussions qu'il y a dans ce salon entre la coiffeuse ou le coiffeur et sa cliente ou son client mais c'est vrai dans d'autres professions le numérique petit à petit en fait on n'a pas su mettre le curseur au bon endroit et en train de tuer cette relation directe ce besoin que nous avons d'être en contact de se toucher on ne se rend pas compte à quel point en fait il y a un décalage et un éloignement de l'outil numérique de la génération du dessus nos parents mais également de la génération du dessous vous fréquentez effectivement une certaine élite des jeunes qui poursuivent leurs études très bien moi je connais et je croise énormément de jeunes qui aujourd'hui sont très à l'aise avec un ordinateur un smartphone mais ils sont très à l'aise pour jouer pour jouer demandez-leur de faire des de travailler avec un ordinateur demandez-leur de faire toutes les démarches administratives avec un ordinateur ils sont perdus ils vont taper à la porte de Maison France Service de ce côté là nous avons un problème un véritable problème sociétal l'Europe nous pousse toujours plus la mondialisation en général vers cet outil informatique qui a fait votre grandeur et votre richesse et nous en profitons tous parce que ça a fait évoluer notre société mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de se reposer la vraie question et quel est le but final de la numérisation à outrance de notre société est-ce que c'est tout simplement la croissance et on doit en permanence auto-alimenter le système parce qu'on ne peut plus faire sans la croissance je ne suis pas convaincu que la décroissance soit une solution mais est-ce qu'on ne peut pas tourner aujourd'hui notre économie vers autre chose que le numérique qui est en train de perdre tout simplement la relation entre les individus on crée un monde virtuel dans lequel nous sommes complètement piégés on ne peut pas se plaire au travail quand même dans la vie privée nous sommes complètement engoncés on a l'impression d'avoir perdu le contrôle d'être soumis à une pression des GAFAM mais également de l'administration toujours à travers cet outil numérique donc moi la question est vraiment ouverte et je pense qu'aujourd'hui on voit des extrêmes de part et d'autre à gauche très marqué où ils souhaitent la décroissance complète sûrement pas la solution mais à droite également parce que les uns et les autres se rejettent et au centre on voit toujours les mêmes qui nous disent non mais avec le numérique vous n'allez pas le choix vous allez mourir si vous ne suivez pas alors rassurez-vous vous allez mourir vous aussi moi nous en sommes convaincus c'est une réalité et une entreprise meurt également une entreprise c'est une personne morale qui à un moment ou à un autre de toute façon va descendre il y a des effets de mode l'effet de mode du numérique à outrance je pense est passé et on va prendre un effet boomerang retour boomerang extraordinaire merci merci à vous donc une réponse puis après on va suivre les questions le numérique c'est un outil et je n'apprends rien c'est de la philosophie se servir des outils nous transforme c'est un fait il n'y a pas de plan par contre effectivement le numérique a changé beaucoup de choses a changé les gens a changé des tonnes de trucs et c'est vrai on le disait dans la transformation numérique l'erreur c'est de considérer ça au niveau des outils et il y a beaucoup trop je vais vous aller dans votre sens il y a beaucoup trop d'appropriation du numérique de projet numérique qui ne cherchent que la productivité l'effet d'échelle et ce genre de choses ce qui est très important c'est de remettre l'utilisateur au milieu l'individu au milieu et de regarder ce que ça fabrique alors c'est fait on ne va pas revenir en arrière la machine a remonté le temps ça n'existe pas donc ça se regarde c'est complètement juste que les jeunes aujourd'hui s'en servent sont différents de nous effectivement il faut faire une grande différence entre être à l'aise avec un smartphone un outil numérique savoir comment ça marche savoir faire quelque chose avec et autre chose c'est complètement différent c'est aussi vrai que alors ça a des effets de bord moi pour tout vous dire j'étais persuadé il y a quelques années que dans le numérique on allait prendre une loi sanitaire une loi sanitaire notamment vous le savez tous je le dis clairement Facebook c'est un dealer il vend de la dopamine c'est le coeur de son business qu'on vous fait un like ça fabrique un shoot de dopamine dans votre tête c'est très connu ça c'est un enjeu de régulation moi j'étais persuadé qu'on prendrait une loi sanitaire tant d'écrans et toutes ces sortes de choses et ça n'a pas eu lieu c'est très étonnant d'ailleurs je me permets de le dire c'est très étonnant on parle de l'éco-conditionnalité et socio-éco-conditionnalité mais il aurait pu y avoir ça enfin vous savez que les chinois ils ont demandé aux opérateurs de couper le jeu vidéo au bout d'un certain temps d'utilisation ça existe alors c'est pas possible dans nos sociétés mais c'est un vrai sujet je suis d'accord avec vous mais c'est un sujet de régulation voilà après ça a changé ça nous a changé et ça a changé la société et comme tous les outils ça fabrique du bien et ça fabrique du moins bien et ça n'est plus rien c'est l'usage qu'on en fait mais il n'y a pas de plan il n'y a pas de plan par contre ce qui est complètement vrai et ça on est d'accord c'est que alors de la croissance en tout cas ça met l'économie en mouvement ça on ne peut pas dire le contraire voilà ça met l'économie en mouvement et aujourd'hui c'est peut-être difficile d'en sortir voilà mais c'est on est dedans quoi donc après on peut tous agir collectivement effectivement pour amener peut-être plus de régulation et autres mais encore une fois il n'y a pas de bouton retour-arrière ça c'est une certitude mais c'est vrai qu'à un moment donné les gens ont dit on va changer le monde et le monde a changé c'est totalement exact après on est tous connectés on est aussi tous les uns à un clic les uns des autres il y a une conscience peut-être un peu plus grande de l'humanité en elle-même à travers tout ça il y a un peu plus de dialogue la connaissance est partagée enfin il y a plein de choses positives mais il y a c'est pas tout blanc ou tout noir il y a plein de gris et effectivement il y a un sujet par contre que je retiens et vous avez raison là-dessus c'est que des fois ça va un peu trop loin et on oublie des tonnes de populations qui sont à l'écart de tout ça il y a des enjeux alors on ne fait que parler en ce moment d'inclusion et qu'il faut inclure etc et oui aujourd'hui c'est moi-même alors je suis le monsieur du numérique ce soir mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas des lieux ouverts où des vrais gens vont se déplacer en vrai parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce que l'écran et tout ça c'est pas possible voilà et c'est très important et c'est un enjeu de service public de pouvoir raccrocher une part de population qui est complètement écartée de tout ça de la même façon que les lois sur le handicap ne sont pas appliquées au niveau des services numériques pour permettre une vraie prise en compte du handicap y compris dans l'usage mais après il y a des il y a des gens il y a de la recherche il y a des gens qui travaillent là-dessus sur les usages que ça fabrique etc. quand on parle des jeunes par exemple pour donner un truc c'est assez intéressant de voir comment certains atteignants utilisent les habilités que les jeux vidéo confèrent à des gamins voilà par exemple le jeu vidéo où les jeunes ont de plus fortes habilités à travailler ensemble et à faire des projets ensemble et à coopérer ce qu'ils ont appris notamment en jouant dans les jeux parce qu'il y a des jeux où vous gagnez parce que vous êtes en équipe et que vous jouez des rôles les uns et les autres en fait il faut trier tout ça il faut regarder ce qui est bon et moins bien c'est très compliqué votre question et le sens mais il y a sans doute un enjeu de régulation et il y a aussi une grosse prise de conscience à amener à tout le monde à tous les individus à objectiver leur pratique à regarder ce qu'ils font il y a des addictions il y a toutes sortes de phénomènes etc. petit à petit il s'est pris en compte donc ça avance peut-être pas assez vite mais ça avance mais ne croyez pas qu'il n'y a pas de conscience de tout ça c'est un vrai sujet et je le redis on était dans le numérique on était persuadés je vous dis il y a 5 ans qu'on allait se prendre une loi sanitaire voilà ça n'a pas eu lieu mais on s'y préparait c'était pour dire à quel point je veux juste je pense que en tous les cas les discussions qu'on a essayé de mettre en place ne partent pas de l'hypothèse on n'a pas le choix c'est comme ça c'est tout c'est pas c'est quand même une réalité ok c'est une réalité il y a au moins quelques aspects positifs de l'évolution de ces outils numériques et en revanche je pense quand même qu'il y a aussi une prise de conscience des pouvoirs publics que ce soit au niveau français ou bien que ce soit au niveau européen c'est dans les dans les grands grands ensembles européens l'Union européenne est quand même le premier à avoir essayé de définir toutes les toutes les toutes les règles qui ont été définies cette année aussi bien sur les problèmes de propriété des données que de protection des utilisateurs etc il faut quand même savoir que l'Europe est un cas unique qui essaye dans un consensus qui n'est pas simple à obtenir à 27 pays mais il y a quand même des initiatives très fortes et je pense que moi personnellement je ne suis pas aussi pessimiste je pense que peut-être qu'elle n'arrive pas suffisamment vite cette prise de conscience mais en tous les cas elle est là et bon ensuite il faut trouver un équilibre mais en tous les cas dans le cas de la réflexion qu'on a mis en place moi personnellement je suis convaincu qu'il y a un véritable enjeu à ce que l'évolution de cet outil qui a quelque chose d'un petit peu inexorable parce que en tous les cas qu'on apporte des vraies réponses humanistes pour accompagner un maximum les gens qui travaillent dans l'entreprise ça je suis absolument convaincu que mais ça se fera pas là pour le coup ça ne se fera pas de façon centralisée il n'y a pas de recette miracle qui marche pour les 4 millions d'entreprises par exemple pour le marché français il va falloir arriver à ce que une fois encore tout ça se passe de façon très décentralisée au niveau des entreprises mais il n'y a pas de doute il faut accompagner les gens qui sont directement impactés par l'apparition ou le développement de certains outils ça c'est je suis entièrement d'accord avec vous merci on va réguler c'est ça la vérité parce que si vous avez devant vous le premier mec qui a fait une loi face au GAFAM pour les obliger à payer les articles de presse qu'ils utilisent pour profiler les gens et je pense qu'il faut faire une différence entre le numérique et les réseaux sociaux c'est c'est deux choses extrêmement différentes et autant le numérique moi je crois qu'à bien des égards on est parfois en phase de dénumérisation parce que les services publics commencent en fait à mettre à disposition c'est typiquement les maisons France Service voilà des personnes qui vont aller faire du service public sans forcément qu'ils soient numérisés et ça c'est un effet de régulation que vous venez de décrire et qui va avoir lieu mais naturellement parce que le public le demande en revanche les réseaux sociaux présentent un véritable danger au sens où chacun accepte de vendre ce qu'il est pour pouvoir être profilé pour qu'ensuite les réseaux sociaux revendent les profils à des entreprises comme on vendrait des publicités voilà ça dans le cadre juridique européen et dans le cadre juridique français c'est interdit sauf que l'interdiction n'est pas appliquée et donc il y a deux directives européennes qui viennent de sortir sur le sujet les DSA DLA voilà et qu'on va transposer en droit français on va essayer de pas sur transposer comme d'habitude mais on va transposer quand même pour protéger les données personnelles alors il y a énormément d'éducation à faire chez tout le monde parce que quand vous êtes en train d'utiliser votre smartphone et que vous passez une commande et puis que c'est urgent parce que c'est un billet de train c'est pour tout à l'heure vous avez tendance à cliquer sur tous les boutons pour accepter tous les cookies c'est comme si vous envoyiez votre photo de vous nu et vous le faites de bon coeur pour avoir le billet SNCF et vous avez oublié que vous venez du jour comme ça immédiatement délibérément volontairement de dire tout ce que vous êtes mais c'est là que la régulation doit rentrer en ligne de compte c'est à dire c'est l'interdiction d'utilisation de Facebook la première mesure sanitaire qui a fait y avoir lieu aux Etats-Unis c'était la mesure de démantèlement de Facebook dans le cadre des lois antitrust je pense qu'on avance vers ça qu'on va aller vers ça je vous disais tout à l'heure que j'avais été le premier à légiférer pour que les réseaux sociaux et Google payent à la presse et en particulier à la presse quotidienne régionale les articles qui pompent gratuitement et qu'ensuite ils revendent ce qui est quand même assez absurde parce que le profilage parce que vous lisez l'équipe et vous lisez le monde donc en fait on va vous envoyer forcément des produits qui intéressent les lecteurs de l'équipe et du monde donc en fait on vous vend deux fois moi je me suis retrouvé dans mon bureau avec un vice-président d'une de ces très grandes entreprises qui est venu me menacer directement parce qu'ils sont sans foi ni loin et ce à quoi j'étais en train de m'attaquer c'était 3 milliards de revenus publicitaires directs 3 milliards et ils ont fini par passer un deal avec les entreprises de presse à hauteur de 130 millions donc en effet il y a besoin de réguler et vous vous trouvez actuellement et d'ailleurs c'est ce que fait Jean-Noël Barraud au niveau du numérique vous avez vu que de temps en temps il est assez courageux il vient de suspendre la commercialisation de l'iPhone 12 je pense que le patron d'Apple se dit mais qui est ce mec il y a un ministre du numérique en France qui vient de m'interdire de mettre à disposition un iPhone sur le marché mais qu'est-ce que c'est que ça alors que moi je suis maître du monde bon là on va être effectivement obligé de reprendre la main et quelque chose me dit que finalement cette assemblée nationale assez disparate peut se retrouver sur deux ou trois sujets dont celui-là pour arriver à protéger les données personnelles parce qu'il y a un danger économique il y a un danger sociétal et il y a un danger sans m'étendre dessus démocratique parce qu'en fait ils vous enferment avec ces algorithmes les réseaux sociaux vous enferment à l'intérieur de vos propres convictions en ne fréquentant plus que des gens que vous connaissez déjà et qui pensent comme vous et qui ne vous envoient que des informations même si elles sont fausses qui vous plaisent parce que vous les avez déjà consultées à ce jeu-là la démocratie finit mal donc je suis moins pessimiste que vous parce que je sais parfois que l'État peut avoir une puissance régulatrice gênante mais parfois salvatrice oui donc merci de votre venue dans notre territoire où il y a beaucoup d'emplois très précaires et beaucoup de souffrance au travail moi je le vois tous les jours dans mes mandats syndicaux parce que je suis militant syndical et c'est des choses aussi qu'on débat au Modem 87 avec très souvent donc moi ce que je rencontre c'est vraiment des gens qui sont investis dans leur travail qui aiment leur travail parce que les Français ils attachent beaucoup d'importance à leur travail et qui sont souvent empêchés de faire leur travail et qui ne sont pas reconnus ni socialement ni au niveau de leur salaire et tout ça le manque de reconnaissance sociale salariale le manque de carrière professionnelle ascendante le manque de latitude dans son travail le manque le fait qu'on ne reconnaît pas l'expertise des gens tout ça c'est pas l'État qui l'empêche parce que vous avez été assez sévère sur l'État empêche des tas de choses nous ce qu'on voit dans l'entreprise c'est pas que l'État empêche de faire c'est que les entreprises elles ne négocient pas il n'y a pas beaucoup de dialogue social il n'y a pas beaucoup d'avancées il y a des minimas qui sont inférieurs au SMIC personne interdit une entreprise à payer les gens un peu au dessus du SMIC il y a des gens qui restent 7 ans 8 ans 10 ans au SMIC c'est pas l'État qui l'oblige ça vous voyez donc il y a aussi une responsabilité sociétale mais aussi des entreprises des entrepreneurs de dire moi comment je fais pour parce que là on n'est pas enfin là on a parlé des métiers high tech et moi je vois des métiers dans l'industrie dans le médico-social dans la santé dans le service public aussi parce qu'il est loin d'être parfait et là il y a un manque de reconnaissance de l'implication des gens dans leur travail parce que c'est une implication qui est forte et c'est vrai vous avez raison les gens ils sont fiers de leur travail mais faut-il encore qu'on le reconnaisse le pouvoir d'agir sur leur travail et le pouvoir de négocier des choses et il y a des syndicats le mieux en premier et d'autres on est prêt à faire ça mais il faut aussi qu'en face il y ait des chefs d'entreprise qui acceptent qu'ils ne soient pas toujours à 9 salariés pour ne pas avoir le délégué du personnel à 49 salariés pour ne pas avoir le CSE et qu'ils négocient des choses et après il faut voir ce que c'est le parcours syndical dans l'entreprise la reconnaissance tout ça c'est important donc je pense qu'en France c'est vrai qu'il y a une situation et il y a des études internationales qui montrent quand même qu'on est très mal placé sur les conditions de travail sur la qualité sur le contenu du travail et ça il faut qu'on bouge sinon quand même la France elle n'est pas exemplaire là dessus et je crois que c'est pas qu'on ferait fausse route en disant que c'est l'État qui interdit tout ce n'est pas vrai l'État peut-être que parfois il est interventionniste on l'a vu sur la conférence sociale où M. Macron en pleine nuit il décide qu'on va augmenter les bas salaires et les partenaires sociaux alors ils décident de quoi donc c'est sûr que là on n'a pas un rôle qui est celui qu'on devrait avoir mais après dans l'entreprise moi je suis sûr qu'en Haute-Vienne ou en Creuse en Corrèze et ailleurs il y a des entreprises sur lesquelles on pourrait agir des représentants du personnel et des chefs d'entreprise pour faire progresser les choses donc là je ne sais pas ce que vous pensez un peu de ce que nous de ce que moi je vis depuis tant d'années que je fais du syndicalisme comme un peu une panne du dialogue social du dialogue professionnel en entreprise pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça marche en Allemagne aux Pays-Bas au Danemark dans des tas de pays je vais vous répondre au pourquoi mais je veux rappeler une chose c'est que pour la première fois et nous qui avons milité depuis des années pour tous les outils de partage de la valeur de participation d'intéressement de conférences salariales de réouverture des dialogues sociaux pour la première fois les syndicats en France ont signé un ANI l'année dernière l'accord national interprofessionnel c'est une avancée majeure je n'espérais pas il y a encore un an de ça que ça puisse arriver c'est le cas et c'est là que moi maintenant que je ne suis plus élu je peux le dire j'en veux un peu même si j'ai beaucoup travaillé avec eux et que je connais super bien Patrick Martin j'en veux un peu à ceux qui ont signé cette ANI de ne pas avoir enclenché ensuite la mise en oeuvre enfin on a demandé au gouvernement et aux parlementaires d'inscrire dans la loi il n'y en avait absolument pas besoin quand il y a un accord national interprofessionnel il n'y a pas besoin d'inscrire dans la loi au contraire on va encore nous dire qu'est-ce que vous venez nous emmerder à mettre dans la loi un truc sur lequel on s'est mis d'accord tout syndicat confondu patronat et syndicat et je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'à s'en saisir il n'y a plus qu'à ramasser le truc et il doit y avoir un mouvement du monde syndical quel qu'il soit pour y aller aujourd'hui l'outil existe on sait qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont mal payés non seulement c'est l'occasion de renégocier un certain nombre de minima alors c'est dingue mais on va être obligé de légiférer sur les 13 branches qui sont encore inférieures au SMIC on va le faire ça fait un an qu'on en parle et personne s'y colle donc on va effectivement faire intervenir l'Etat on est quand même dans un monde de fous c'est-à-dire qu'en fait il y a des branches dans lesquelles il y a des discussions entre représentants syndicaux et représentants professionnels qui choisissent de ne pas appliquer la loi c'est un monde de fous ça on va le faire mais après l'ANI s'il y a une chose à dire je ne suis pas le syndicat dans lequel vous êtes mais le représentant départemental le représentant régional Marie-Lise Léon j'étais avec elle jeudi dernier avec le président de la république en CNR à un moment il faut juste taper sur la table et dire on a signé il y a 6 mois on fait quoi dans chaque entreprise et c'est à ça que va servir la conférence sociale et salariale c'est à déclencher et je trouve assez bizarre en fait qu'on ait passé un accord national et que maintenant on détourne le regard et on attend que quelqu'un nous dise de nous y mettre enfin et c'est absolument l'occasion sur la question du pourquoi moi j'ai le sentiment que si les syndicats nationaux faisaient un peu plus de syndicalisme un peu moins de politique ça serait bien voilà et si les partis politiques n'essayaient pas d'être trop leurs correspondants ça sera encore mieux voilà c'est le vrai dialogue social il se fait dans l'entreprise et de temps en temps c'est pas interdit d'engueuler et les syndicalistes qui pensent à faire leur truc et d'engueuler les représentants patronaux de pas y aller moi quand je vois je rencontre des représentants du BDF dans mon département je lui dis vous en avez tout là sur l'application de la NIE vous allez donner des outils à vos adhérents pour qu'ils puissent ouvrir des discussions un peu partout coûte rien en plus mettre en place un accord d'intéressement type on demande ça à un stagiaire il tombe le truc en 3 heures et il l'envoie à tous les adhérents du BDF et ensuite on fait une réunion avec les salariés qui sont 3 qui sont 5 qui sont 9 qui sont 14 l'affaire est faite je dis ça il y a 3 ans on se foutait de ma gueule ils ont signé ensemble maintenant donc ce que je disais est vrai il n'y a plus qu'à faire je crains qu'on soit obligé de passer par la conférence sociale et salariale pour dire l'accord que vous avez trouvé ensemble vous savez quoi maintenant vous allez l'appliquer alors moi je voulais parler revenir au sens salaire et revenu on dit toujours que la société française est patriarcale moi je trouve qu'elle est très matriarcale et que les jeunes la vivent un peu comme trop maternante presque c'est à dire que ce qu'ils veulent c'est un salaire plutôt qu'un revenu ils vivent de plus en plus mal le chèque énergie le chèque la PL le chèque qu'est-ce qu'on a on a eu le carburant la prime Macron il y a une différence entre le revenu et le salaire le salaire c'est sa valeur individuelle les revenus les chèques sont assez mal vécus parce que finalement c'est même la caution qu'on ne gagne pas assez d'argent pour avoir droit à ses chèques il y a vraiment un vrai problème je pense alors effectivement il y a des gens avec les prestations sociales etc ils arrivent facilement à 1800 mais ils n'ont pas l'impression que leur valeur c'est 1800 euros parce que leur valeur c'est la dernière ligne du salaire c'est le net à payer est-ce que ça va se corriger un jour alors là c'est beaucoup de choses à revoir dans toute la société mais c'est quelque chose qui moi je me rends compte j'ai un fils de 21 ans et il a plein de copains de copines etc mais il ne voit pas les aides complémentaires comme du revenu enfin comme du salaire comme du cash il parle beaucoup je vais donner ma petite réponse à moi en tant que chef d'entreprise tu avances Muriel qu'il le vive mal de recevoir ses chèques mais moi en tant que chef d'entreprise aussi parce que je trouve que c'est du bricolage et que c'est pas digne d'un pays comme la France qu'on fasse du bricolage comme ça il faudrait qu'il y ait une vraie qu'on se positionne réellement sur les revenus du travail les revenus sociaux même s'ils doivent exister parce que moi je suis chef d'entreprise d'accord je crée de la richesse mais je ne veux pas non plus que mon pays laisse sur le carreau des gens qui ne peuvent pas travailler ou des gens et je pense que de faire du social c'est tout à fait normal mais effectivement il faudrait qu'il y ait un écart plus important entre les revenus du travail et les revenus qu'on donne aux gens qui ne peuvent pas travailler parce que il y a cette confusion dont tu parles très bien et qui existe réellement moi j'en parle régulièrement avec mes collaborateurs parce qu'ils comprennent pas mais moi non plus je ne comprends pas et je ne rêve que d'une chose c'est qu'on puisse faire évoluer ça après j'aimerais aussi qu'on fasse évoluer les salaires alors moi j'aime pas tellement ce mot là mais effectivement les bas salaires mais ça passe aussi par un accompagnement de l'entreprise parce que mes salariés en coiffure moi j'en ai aucun qui est au SMIC parce que moi le matin quand je me lève il y en a qui pensent à être président quand ils se rasent moi quand je me lève les dents je vais pouvoir me regarder et me dire je n'ai pas des salariés au SMIC malheureusement ils ne sont pas tous payés énormément au delà du SMIC parce qu'en coiffure il faudrait que mes clientes acceptent de payer beaucoup plus cher pour que je puisse payer plus mes coiffeurs alors ça c'est des thématiques que je connais par coeur parce que je voudrais pouvoir les augmenter plus mais malheureusement mon entreprise elle n'a pas les capacités et à un moment il y a un arbitrage qui se fait il y a un cadre il ne faut pas que je sorte du cadre sinon je mets en difficulté mon entreprise et ça ça arrive pour beaucoup de monde beaucoup d'entreprises et en même temps il faut pouvoir satisfaire les besoins des collaborateurs qui me disent mais moi je suis toute seule parce que les femmes qui sont seules et on n'en a pas du tout parlé ce soir mais ce n'était pas le sujet non plus de la soirée mais on pourrait parler du sujet là très longtemps les femmes qui sont seules et qui assument seules des enfants pour elles un salaire juste un peu au dessus du SMIC c'est très très compliqué mais il faudrait aussi que les entreprises soient accompagnées soient un petit peu aidées par rapport à ce seuil là pour qu'on puisse payer un peu plus les collaborateurs mais qu'il y ait peut-être moins de charges parce que les entreprises comme les miennes ont croulé sous les charges je fais partie des salons de coiffure il y a 7% des salons de coiffure qui donnent des tickets restaurants voilà en France il n'y a que 7% des salons de coiffure qui donnent des tickets restaurants c'est peut-être aussi pour ça que je fidélise mes collaborateurs par mes tickets restaurants c'est un effort que je fais mais c'est un effort que je pense être normal et mérité après en ce qui concerne les primes chez moi aussi il y a des primes j'essaye dans mon quotidien et ça s'appelle de l'agilité parce que souvent je suis à la limite de dire là ma masse salariale je ne vais plus pouvoir c'est pas possible voilà et ça c'est la difficulté des chefs d'entreprise comme moi qui parfois et ça m'est arrivé moi aussi alors il y a longtemps maintenant mais parfois de ne pas me payer moi et ce n'est pas je ne suis pas un cas il y a des tas d'entreprises où quand le patron il a payé ses salariés ses charges son loyer et bien il n'a plus rien pour se payer lui parce que je vous entends monsieur parler des syndicats moi je n'ai rien contre les syndicats au contraire je trouve que c'est très bien mais les deux aussi bien pour les salariés que pour les patrons parce qu'il y a aussi des patrons qui ont besoin d'être défendus il y a aussi des patrons qui ne savent pas certaines mois qui ne savent pas faire il y a des choses qu'ils ne savent pas faire mais je pense qu'à un moment donné il faut aussi arrêter de taper sur l'ambulance et que remettre l'entreprise au coeur du village ça pourrait aussi être bien parce que c'est quand même par l'entreprise qu'il y a aussi des salariés et il n'est pas interdit de rêver mais j'aimerais aussi qu'on éduque les jeunes dès le plus jeune âge à rencontrer des entreprises et à rencontrer des chefs d'entreprise aux Etats-Unis les jeunes ils rêvent tous de monter un business en France monter un business c'est presque un gros mot de vouloir gagner de l'argent c'est un gros mot et ça c'est assez déstabilisant et assez moi ça m'interroge voilà ça a progressé oui alors moi ça va être très bref parce que je voulais justement dire ce que Samia disait on parle actuellement d'entreprises qui sont florissantes et qui ont de très bonnes recettes mais c'est vrai augmenter les salariés je pense que tous les patrons voudraient augmenter mais même quand tout va bien ils se disent attends aujourd'hui ça va bien mais l'incertitude du futur est là est toujours présent donc on se dit si aujourd'hui je m'engage je fais une augmentation qui est pérenne je ne parle pas des primes parce que les primes on n'est pas obligé enfin quoi qu'au bout de trois fois elles deviennent pérennes mais on ne sait pas où on va donc quid de l'avenir demain si je mets en difficulté mon entreprise là il n'y aura plus d'augmentation de salaire non plus à donner puisque l'entreprise sera morte mais je pense que c'est avec plaisir que les dirigeants font des augmentations de salaire et s'ils ne peuvent pas c'est pas de gaieté de coeur c'est qu'ils ont un business à gérer tout simplement et comme tu le disais Samia tout à l'heure jusqu'où on met l'acceptation le niveau d'acceptation du paiement d'une prestation parce que là c'est bien tout augmente les matières premières augmentent alors donc ça se répercute mais à un moment le consommateur il ne pourra plus payer et il ne voudra plus payer parce que quand il aura payé une prestation je ne sais pas moi à 100 euros l'année dernière il ne voudra pas la payer 200 euros l'année prochaine parce qu'il ne comprendra pas et il n'acceptera pas non plus et là on entrera aussi dans des difficultés pour que les choses soient très claires sur l'ANI dont je parlais ça on peut être en désaccord d'ailleurs avec les syndicats de salariés sur ce sujet qui préféreront toujours une augmentation fixe et pérenne des salaires plutôt que ce que vous appelez prime moi je me bats pour faire connaître depuis des années les outils que toutes les entreprises peuvent utiliser c'est autorisé certaines c'est obligatoire mais toutes les entreprises peuvent utiliser le système de la participation le système de l'intéressement et dans ce cas là c'est pas à charger donc là on n'est pas gêné par les charges et c'est pas pérenne ça correspond à la santé de l'entreprise quand l'entreprise est en bonne santé et qu'elle fait de la richesse tout le monde contribue et c'est la logique d'ailleurs qu'on voit très souvent dans les entreprises et en particulier les plus petites si j'ai des sous je donne des primes sauf qu'en plus les primes elles sont chargées donc effectivement ça alourdit énormément ce système là doit absolument être généralisé parce que au moins exactement et partout où on peut le mettre en place partout où on peut le diffuser c'est un espace de dialogue social quand les entreprises sont grandes et qu'il y a des syndicats c'est tout simplement un espace de dialogue humain dans les plus petites entreprises et on se dit regardez l'entreprise pour tourner elle a besoin de gagner temps dès qu'on va passer au-dessus vous aurez ça et je vais vous fabriquer un demi-treizième mois ou un treizième mois ou un treizième mois et demi et c'est comme ça que ça fonctionnera alors je ne vous demande pas de me dire merci mais en revanche quand l'entreprise n'ira pas bien ça va concerner avec ma gueule parce que vous ne me rendrez pas l'argent mais ça permet d'instaurer un dialogue assez positif et constructif pour que chacun soit intégré sur le même bateau dans le monde de l'entreprise ces outils-là ont été freinés dans leur mise en place clairement par les syndicats patronaux parce qu'ils considéraient que ça pouvait créer une charge supplémentaire même s'il n'y avait pas de charge sociale par-dessus et les syndicats de salariés parce qu'ils considéraient qu'ils valaient toujours mieux une augmentation de salaire pérenne que de salaire variable voilà et je comprends les deux positions la prudence des patrons l'ambition des syndicats il se trouve que comme on ne bouge pas il ne se passe rien donc il vaut mieux utiliser ces outils qui existent déjà dans la loi il n'y a pas besoin de légiférer il y a juste à mettre en place et maintenant en plus il y a un accord national qui a été signé sur le sujet faisons-le et c'est quelque chose qui va nous changer la vie ensemble dans le monde de l'entreprise j'ajoute que dans les collectivités locales il y a des travaux qu'on est aussi réalisés pour qu'on puisse avoir aussi des sortes d'intéressement sur la qualité de service sur la productivité des services publics sur la qualité appréciée par les usagers et c'est très utile aussi pour qu'enfin on redonne un sens à ce qui au départ était le régime indemnitaire et que plus personne n'utilise à ces fins-là Fabien ? Oui, une remarque et deux questions très rapides on s'interroge sur le sens du travail il y a 25-30 ans il y avait un livre qui a fait polémique qui s'appelait La fin du travail que certains avaient peut-être lu d'ailleurs et qui d'ailleurs dans sa version française était préfacée par Rocard on l'invite à lire ça c'est assez surprenant bon évidemment c'était pas ça l'issue de l'histoire mais s'interroger sur le sens du travail on sait depuis longtemps qu'on va vers un mouvement compliqué sur ce qu'est le travail pour moi il y a deux hiatus premièrement il y a un hiatus au niveau de la question du diplôme de ce qu'est un diplôme aujourd'hui tu as cité Olivia un certain nombre de philosophes dans les années 30 Paul Valéry pourfendait le diplôme en expliquant qu'en fait on avait préféré une espèce de socle minimum à la formation de l'esprit et qu'on avait un double mensonge on faisait croire aux uns qu'avec ça ils avaient un droit au travail alors que ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne trouvaient pas du travail alors qu'ils avaient passé leur diplôme et l'Etat se disait ben regardez on a 90% de réussite tout va bien ça devrait aller bien bon ils étaient en 1935 donc je pense que on n'a pas fini cette mutation aujourd'hui sur ce qu'est un diplôme je vous interroge sur le sujet mais moi qui suis prof c'est quelque chose que je vois quotidiennement deuxièmement dans mon métier de prof je demande à mes élèves en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année post-bac qui a créé sa boîte dès la première année des mincev dans la cinquième année parfois la moitié de la classe j'enseigne dans la communication est-ce que là aussi le sens du travail dépend vraiment de la structure moléculaire de l'entreprise on parle de l'ubérisation je ne sais pas si je n'aime pas trop ce mot là mais la réalité c'est qu'aujourd'hui on crée sa boîte que quand on crée sa boîte on est seul que quand on est seul on n'a pas les mêmes relations de travail même si on se retrouve à 5, 6 indépendants pour former une équipe et bien le travail ce n'est pas la santé dans ce cas là à mon avis pour citer l'inverse de ce que disait un chanteur français je crois que dans ces moments là le travail ce n'est plus la santé donc il faut aussi qu'on se questionne sur ce développement fulgurant de ce qui est très bien les auto-entreprises les micro-entreprises etc que les jeunes créent et qui modifient profondément à mon avis le sens du travail c'est un sujet quand on a le numérique parce qu'un collaborateur sur deux en Nouvelle-Aquitaine est effectivement un indépendant sous une forme ou sous une autre et je le disais tout à l'heure on a ce sujet au niveau des écoles notamment où il y a une proportion très significative des diplômés qui ne finissent pas dans les entreprises qui pour autant paient l'école c'est à deux chiffres et c'est sérieux et sur certaines géographies ça prend des proportions importantes et c'est une préoccupation toute cette population d'indépendants et moi au niveau des entités que je préside on s'y attache énormément et dans la commission paritaire où on retrouve les syndicats d'ailleurs c'est une préoccupation parce qu'on ne veut pas que ça finisse comme un sou pour l'étariat victime de niveau de sous-traitance et toutes ces sortes de choses on s'attache notamment très fort à les ramener vers la formation et à leur montrer qu'ils ont accès à la formation et mettre en place des dispositifs pour qu'ils se forment et qu'ils ne soient pas balayés par l'évolution technique qui est devant eux bon après il y a des allers-retours il y a des gens qui est d'été qui repassent salariés qui redeviennent indépendants mais c'est une très grande préoccupation et en tout état de cause dans l'univers qui est le mien c'est une forte proportion de la population qui se retrouve dans ces statuts alors ça se retrouve dans d'autres filières professionnelles etc mais effectivement il n'y a pas que des salariés et c'est très important de ne pas les oublier et de s'en occuper et la précarisation aussi du petit patronat si je peux me permettre c'est aussi une préoccupation parce que le chef d'entreprise aussi il a droit à la formation il a droit à évoluer il cotise d'ailleurs pour la formation il ne l'utilise pas donc ça fait partie des sujets qui sont comme plein de choses donc il faut embarquer tout le monde c'est extrêmement important un très grand merci on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions là de manière filmée mais en revanche on peut continuer la discussion on va le faire ah vous voulez oui 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 on m'impose un timing de la salle mais je... ok donc on a encore deux questions alors vous et puis mademoiselle derrière ok donc on laisse tourner ok non non mais bien sûr non non ok on est on est maître des horloges allez-y alors je ne vais pas être très long depuis ce que j'écoute on ne parle pas de temps de travail et ça ça me surprend parce que on veut continuer le temps de travail il n'y a qu'avec ça le travail qu'on créera de la richesse on a beau m'expliquer ce qu'on voudra c'est par le travail qu'on créera de la richesse on veut garder un régime social qui existait quand on travaillait 50 heures par semaine moi j'en suis témoin en travaillant deux fois moins donc là il y a une véritable réflexion alors si on augmente les salaires on nourrit l'inflation et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure madame vous avez dit que vous aviez des limites pour augmenter vos prestations donc la seule solution c'est d'augmenter la durée du temps de travail ça ne mettra plus d'inflation ça permettra aux salariés d'avoir des rémunérations supérieures et de revenir à 39 heures je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit à mon avis déprimant ou dévalorisant ça c'était ma question la deuxième question vous parliez des aides publiques enfin de l'intervention de l'aide publique alors l'aide publique c'est un vaste problème parce qu'on la veut quand on la veut mais quand on en a besoin on voudrait bien qu'elle vienne alors je m'explique par exemple quand il y a eu le covid heureusement qu'il y a eu l'aide publique quand il y a eu la régulation de 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 l'inflation sur le sur l'électricité sur beaucoup de choses on a bien besoin de l'aide publique quand on veut demander des aides madame tout à l'heure vous disiez ça serait bien qu'on nous aide sur les salaires si si on peut pas augmenter je peux pas augmenter par contre si je veux augmenter mon salaire je voudrais bien qu'on m'aide donc ça c'est l'intervention de l'aide publique je pourrais il y a des subventions l'aide publique intervient au niveau des collectivités je suis élu je suis ancien chef d'entreprise je suis élu et donc les collectivités l'aide publique elle intervient quand même que ce soit dans les aides à l'investissement dans les aides dans les créations d'infrastructures etc etc donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie de trouver un certain équilibre au niveau de l'intervention publique voilà merci de m'avoir écouté bonsoir merci tout d'abord pour vos contributions et partage d'expérience je crois que j'ai la dernière question donc elle va être un peu transversale mais à quel échelon pense-t-on le sens du travail est-ce que finalement c'est une aventure humaine une quête qui serait dont on aurait le sentiment qu'elle serait renouvelée dans une période post-Covid ou est-ce que c'est une réflexion beaucoup plus collective qu'on mène d'ailleurs ensemble qui fait aussi qu'aujourd'hui on a ce débat là sur cette thématique là et pourquoi je pose cette question en ouverture c'est aussi pour réfléchir aux leviers qui vont faire qu'à un moment donné il y aura une adéquation entre le sens individuel qui est donné au travail et une réponse collective des entreprises et donc parmi ces leviers d'action qui ont parfois paru un petit peu comment dire ne pas avancer de manière commune il y a l'échelle de l'entreprise bien sûr et la question du rôle de l'État de sa place de régulateur et je voulais ouvrir également au niveau de l'entreprise et poser une question sur une fonction qui a été peu abordée mais qui est la fonction RH dans les entreprises qui aujourd'hui accompagne la transformation et aussi le besoin qu'il y a de voir se professionnaliser cette fonction RH donc voilà c'est un peu transverse mais peut-être si vous pouvez réagir rapidement sur ce point je vous remercie merci beaucoup à tous les deux sur la fonction RH je vous suis et surtout les petits ne sont pas outillés ils ne recrutent pas bien ils ne fidélisent pas bien ils ne sont pas bien installés ils ignorent tous les dispositifs qu'ils pourraient utiliser défiscalisés et autres etc oui c'est complètement vrai c'est quand même un souci parce que ça veut dire qu'il faut atteindre une certaine tente d'entreprise pour pouvoir se doter de ce type de fonction moi dans mon domaine on essaie de travailler à la mutualisation et à essayer de faire des choses pour que des strates plus petites accèdent à ça et je reviens sur les indépendants qui sont encore à une autre dimension mais oui c'est extrêmement important et on a une image d'ailleurs assez comment dire remplie de lieux communs sur le DRH et les RH très très éloignés de la réalité concrète de ce métier qui est noble et qui est très très important effectivement pour arriver à faire avancer un certain nombre de choses et donc chacun me regarde pour répondre à la question incendiaire sur le temps de travail je vais prendre à peu près une heure une heure quinze c'est ça c'est pile ce qu'on avait comme temps mais merci d'avoir soulevé cette question parce qu'elle est évidemment centrale et moi comme ancien chef d'entreprise j'ai un réflexe qui est à peu près comme le tien c'est à un moment le travail produit de la richesse tout travail mérite salaire mais tout salaire mérite travail enfin des choses qui paraissent assez de bon sens je vais faire une observation qu'on n'a peut-être pas suffisamment utilisé quand il y a eu ces grandes crises sociales liées à la retraite parce que le temps de travail c'est le temps de travail dans la semaine mais c'est aussi le temps de travail au cours de la vie c'est la même chose si on veut produire de la richesse et financer notre modèle de protection sociale et l'améliorer parce qu'on a très vite besoin d'une cinquième branche pour la vieillesse et la dépendance je vais rappeler un chiffre nous vivons 700 000 heures nous travaillons 70 000 heures et donc ça permet de dégonfler le sujet du temps de travail qui voilà finalement on a mis quand même un sacré bordel dans ce pays sur une réforme de retraite pour décider à la fin qu'on allait travailler tous entre 500 et 600 heures de plus par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur une vie de 700 000 heures dans lesquelles on n'utilise que 10% à travailler donc sur ces sujets là je veux le dire parce que ça permet de relativiser à la fois de mettre de la modestie dans tout ce qu'on vient de se dire et puis ça permet de désenflammer le sujet du temps de travail ce que nous constatons partout et partout avec aussi bien des experts philosophes que des experts d'entreprise que des grandes entreprises ou des petites c'est que au moment où nous arrivons de l'évolution du monde économique et de la société française il ne sera plus possible et il serait même contre-productif voire injuste de faire de légiférer sur le temps de travail de façon uniforme et nationale parce que selon les secteurs d'activité en réalité il y a des personnes qui grâce à la numérisation ne travaillent plus que 10 heures par semaine pour faire ce qui était fait auparavant sur 40 quand au contraire dans d'autres branches on a gagné beaucoup moins de productivité c'est d'ailleurs un des problèmes principaux de l'économie des pays de l'OCDE c'est qu'en fait depuis 7 ans maintenant ça fait la 7ème année consécutive on n'a plus de gains de productivité et c'est ça le vrai sujet du financement et donc il y a des secteurs d'activité où oui nous pourrions travailler plus je vous en donne un maintenant que je ne suis plus élu je ne peux dire que des gros mots les médecins généralistes pourraient travailler plus ils ne le veulent pas forcément mais il y a peut-être une négociation à opérer avec eux moi qui étais maire j'ai été confronté comme plein d'entre vous dans vos familles dans vos vies dans vos mairies moi j'avais 4 médecins qui sont partis à la retraite tous ensemble je les ai remplacés par 8 médecins ils font moins d'heures que les 4 qui viennent de partir et je le comprends parfaitement d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas envie de faire les médecins de campagne comme on le faisait auparavant maintenant c'est une profession qui a redécouvert ce qu'étaient les joies de la famille de l'éducation des loisirs ils n'ont pas nécessairement envie de bosser comme des chiens mais je crois qu'on est quand même devant un vrai problème sanitaire en France qui même avait en ayant débloqué le numerus clausus on va mettre 10 ans à le régler et donc négocier ne serait-ce que 10% de temps de travail en plus pour les médecins généralistes permettrait à chacun d'avoir un médecin référent ce qui ne me paraîtrait pas rien dans la 5ème puissance mondiale il y a des pays il y a d'autres métiers où les gens peuvent travailler plus et de façon volontaire et c'est l'idée à mon avis une des idées les plus intéressantes qui avait été sortie par le président de la république pendant la campagne présidentielle c'était le fait qu'on puisse avoir un temps de travail choisi au cours de la vie et en fonction de sa carrière parce que selon les moments où on est malade où on a une personne âgée à s'occuper où on a des enfants à élever où au contraire on a envie d'investir parce qu'on veut s'acheter une petite maison ou parce qu'on veut partir un peu mieux en vacances ou qu'on a besoin d'aider ses enfants à faire des études ou à grandir dans la vie quand ils deviennent adultes on puisse de temps en temps avoir cette possibilité au cours de la vie de dire moi maintenant je vais essayer de travailler 45 heures ou au contraire et donc en fixant des maximums et des minimums que dans chaque branche que dans chaque secteur d'activité et ce que je dis là n'est pas une grande invention c'est ce qu'on a tous fait au moment des 35 heures le BTP n'a pas négocié parce que le BTP n'est jamais passé à 35 heures il a fait 38 d'autres ont négocié 35 d'autres ont négocié des expérimentations à 32 et en fait je pense qu'il faut juste arriver à remettre de la liberté dans la négociation économique et sociale et se dire en fonction de l'entreprise les allemands font ça merveilleusement Volkswagen est un exemple parfait il y a une quinzaine d'années on remet de la liberté dans le temps de travail et donc tu vois même si je serais enclin à suivre ton propos et à dire on a besoin en fait simplement de créer plus de richesses dans ce pays de cocagne qu'est la France et on redeviendrait peut-être des leaders mondiaux et on parviendrait à préserver le modèle que le monde entier cite en exemple même si nous on a l'impression de vivre un cauchemar permanent et que dans ce pays ultra-libéral tout va mal et les gens ne mangent plus et voilà non mais on a un modèle qu'il nous faut préserver mais au lieu de le faire de façon uniforme il faut le faire dans la confiance des acteurs économiques et moi j'ai envie de parier sur cette confiance et ça c'est pas que le sens du travail c'est le sens des conférences qu'on a tenues un très grand merci à vous tous et encore merci Marie-Ève et Vincent pour ce débat Merci